Bonjour à tous, bonsoir, nous avons joué ce soir à une petite partie de Cats, c'est la deuxième édition du one shot de partenariat entre Infinite RPG et Rolls Team, et ce soir j'ai trois joueurs qui sont prêts à interpréter des chats. Pour expliquer un petit peu, je vais d'abord attaquer le BG du jeu rapidement. Dans Cats, vous jouez des chats qui sont intelligents et qui manipulent les humains pour arriver à leur fin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? Dans l'historique du jeu, c'est en gros, vous avez, les chats sont arrivés sur Terre via une vaisseau spatiale, ils se sont dit, bah ça serait cool d'avoir des outils. Le problème, c'est que les chats n'ont pas de pouce et donc ne veulent pas tenir des objets, c'est plus compliqué. Donc ils se sont dit, bah il faut créer une espèce qui puisse être ouvrier, entre guillemets. Et ils ont créé l'humain. Ils ont génétiquement modifié des singes pour arriver à l'humain. Et de là, bah ils ont réussi à avoir leur petite esclave, quoi. Le problème, c'est qu'un chat a fait une petite bêtise dans Atlantis, il a appuyé sur un mouton qu'il fallait pas, ça a détruit Atlantis et les humains se sont répandus un petit peu partout sur la planète. Et les chats avaient perdu leur paradis, entre guillemets. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont dit, bah ça sert à rien de recréer ce qui a une fois échoué. Il vaut mieux changer d'approche et vivre parmi les humains et laisser les humains tranquilles. Et juste influer un petit peu sur leur développement. Et donc, c'est pour ça que les chats ont décidé de devenir des animaux de compagnie. Et c'est pour ça qu'on est leurs esclaves, mais dans la vie ? Bah, non. Les humains croient que vous êtes des animaux de compagnie, mais en réalité, vous, vous savez, que c'est eux les esclaves. Oui, 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 j'ai pas l'entend que je veux, en fait. Mais oui, oui. Et sinon, que dire de plus ? Alors, il y a des factions parmi les chats. Et donc, vos personnages font partie... Alors, Hercule fait partie de la faction des progressistes. Donc, eux sont plutôt pour donner... Il me semble du... Comment dire ? Le crédit et de l'intérêt pour les basses têtes. Il me semble que c'est eux. Je ne me comprends pas. Il faut que je trouve mon bouquin de 4. C'est quand même. C'est une meme. Voilà. On va faire la... Faction. Alors... Faction, voilà. Les progressistes. Donc, c'est les derniers... Ces derniers considèrent que la chute de la mascarade est inéluctable et qu'il faudra bien, un jour ou l'autre, révéler la vraie nature des chats aux humains. Mais pas tout de suite. Il faut d'abord éduquer les hommes pour les amener à accepter la présence d'une autre race intelligente sur Terre, sans effusion de sang ni esprit de revanche. Voilà. Donc, du coup, les progressistes... Donc, Hercule a tendance à penser qu'un jour ou l'autre, il faudra dire aux humains que les chats existent et qu'ils sont aussi intelligents qu'eux. Et que les humains ont été créés par les chats. Mais c'est peut-être pas encore le moment. Les humains sont peut-être pas encore suffisamment mûrs pour accepter ce genre de choses. Voilà. Ensuite, nous avons Thatcher qui, elle, est esclavagiste. Oui. Voilà. Donc, le credo des esclavagistes, bien sûr... Les humains ont été créés pour nous servir et tel doit être leur rôle. Bien sûr, le rapport de force est actuellement en faveur des humains à cause de leur maîtrise récente de la technologie et de leur prolifération récente. Mais pourquoi les esclavagistes adhèrent pour l'instant à la mascarade ? Plutôt que de s'engager dans un conflit ouvert avec l'humanité, il faut donc les maintenir dans l'ignorance de leurs conditions d'esclaves, ce qui est d'après eux la meilleure des solutions. En effet, un esclave qui a une illusion de la liberté cherche-t-il à se rebeller contre ses maîtres. Ensuite, dès que le parti esclavagiste aura trouvé une solution pour inverser le rapport de force entre félins et humains, ça risque de barder chez les singes. Voilà, voilà. Et le dernier, donc Marcel, qui est... Les défaitistes. Les défaitistes. Alors, les défaitistes... Voilà, c'est pas la bonne page... C'est votre dernier... Alors, les défaitistes, c'est le nom que leur donnent les autres factions politiques. Les défaitistes prônent l'abandon de la planète Terre au profit des humains, tandis que le chat éveillé irait s'établir sur une autre planète, possédant des conditions de vie équivalentes à celles de la Terre. Le seul problème, c'est qu'ils n'ont toujours pas trouvé cette planète en question. Alors, les charges, il faut avouer qu'ils possèdent peu d'engins spatiaux, encore en état de marche. La plupart sont des soucoupes volantes qui proviennent d'avant la chute de l'Atlantide, et qu'il est de plus en plus difficile de procéder à des vols sans se faire remarquer par les équipements au radar des humains. Mais certains chats croient encore, dur comme fer, que c'est la seule solution à la survie de l'espèce féline. Voilà. Donc les défaitistes, eux, veulent se barrer sur une autre planète. C'est ça. Voilà. Donc, vos trois personnages sont des chats du conseil de Paris. Donc les chats sont organisés au niveau du conseil, et le conseil de Paris supervise la région que les humains appellent la France. Voilà, voilà. Et on vous a confié une petite mission. Alors, du coup, pour lire la fiche de perso 4, ça c'est assez facile. Donc vous avez les attributs physiques et mentaux, ils sont dans les papattes. Voilà. Voilà. J'avais fait une petite aide de jeu pour vous aider à traduire entre chat et humain la chose. Je vais essayer de la remettre, parce que c'est utile pour moi. Voilà. Tac. 400. Ça, nous, là. Ça, ça, nous, là. Donc le premier c'est votre griffe, ce qui correspond à la force, le deuxième c'est le poil, ce qui correspond à la vigueur, le troisième c'est l'agilité, et le dernier de physique c'est l'oeil, qui correspond à votre précision. Ensuite de l'autre côté vous avez en mental, vous avez le ronronnement, qui est le savoir, la connaissance, ensuite vous avez la caresse, qui est la volonté, en avant dernier vous avez la vibrisse, qui est l'intuition, et en dernier vous avez le coussinet, qui est la sociabilité. Et donc de ces huit caractéristiques, il y en a une neuvième qui s'appelle la chance, vous avez tous chance à 3 au début, et chance c'est le nombre de dés que vous lancez. Donc pour lancer un dé dans Relistim avec le système de 4, si je me souviens bien, vous faites point d'exclamation dans le tchat commun, le nombre de dés que vous lancez, donc votre chance, point d'exclamation. Je vous mets l'exemple de la commande, donc moi j'ai mis des underscores pour ne pas qu'ils le perpètes, mais voilà, si vous faites ça, normalement automatiquement ça lance, et ça fait des calculs pour vous, et ensuite, donc il y a des niveaux de difficulté, évidemment plus c'est haut, au mieux c'est, et il ne faut pas faire de triple 1, parce que c'est pas une bonne idée, et si vous faites des triples 10, c'est cool, enfin des triples ou des doubles, non c'est pas des triples, c'est, qu'est-ce que je me dis moi, c'est des bêtises, c'est si vous faites 1 et encore 1, parce que les 1 seront lancés, et pareil pour les 10, si vous faites 10 et encore 10, c'est une réussite critique, si vous faites 1 et encore 1, c'est un échec critique, et donc en fait ça provoque la diminution ou l'augmentation de votre chance. Donc si vous faites un échec critique, les jets que vous faites après, vous les ferez avec 2D, seulement, voilà, 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 est-ce que vous avez des questions, par rapport au jeu, fiche de perso, pour les compétences qui sont au fond, enfin qui sont en bas de la fiche, pardon, ce qui est important, c'est la colonne totale, le reste, vous vous en foutez, voilà, vous pouvez même à la limite le barrer, ça n'a pas d'intérêt, parce que c'est des choses qui sont calculées, comme ça ne bougera pas pour un one shot, il n'y a pas de problème. Le problème, quand vous avez un X non total, c'est que vous n'avez pas la compétence, et que vous ne pouvez pas la lancer, voilà, vous êtes, voilà, donc si je vous demande un G dans cette compétence-là, et que vous avez un X, vous n'avez pas le droit de faire le G. carrément, d'accord, carrément, après, on se débrouillera pour faire autre chose, mais normalement, on peut toujours s'arranger, bon, on retournera sur le bête, ouais, voilà, 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 donc on peut commencer, je pense, oui, ouais, donc vous avez été convié par le Conseil de Paris, qui aimerait avoir, qui aimerait utiliser vos services. Donc le Conseil de Paris s'est réuni dans, à la Sorbonne, devant vous, et à... Cher agent, nous vous avons convié que nous avons besoin de vous pour une mission assez particulière. Nous avons entendu quelques rumeurs assez déplaisantes, à propos de chats qui violeraient la mascarade vers Versailles, qui n'est pas très loin de Paris, et nous voulions vous y envoyer. Malheureusement, nous avons un contact sur place habituel, mais il ne répond pas à nos appels, donc nous pensons que c'est assez sérieux. C'est super inquiétant ! Sinon, on ne voudrait pas... on ne voudrait pas... on ne va pas faire appel à vous. Et depuis quand n'a-t-il pas répondu ce contact ? Bah depuis une bonne semaine, il ne fait plus de rapports journaliers. Ça commence à faire beaucoup ! On vous envoie par télépathie, parce que les chats communiquent entre eux par télépathie, une image mentale de la jambe, donc voilà, vous serez capables de l'identifier. C'est un chat blanc et avec des taches brunes, brunes plutôt vers le haut et blanc sur le bas du corps. Est-ce qu'on a son nom ? Oui, oui vous avez son nom, tout à fait. Il y a un petit détail que j'ai oublié de préciser. Donc vous, vous êtes ce qu'on appelle des chats éveillés. Mais il existe des chats dégénérés. Donc c'est des chats qui ont perdu leur capacité d'être intelligent. C'est ça. Et leur pouvoir également. Sur la deuxième fiche de votre personnage, vous avez des pouvoirs. Oui. Voilà, qui sont assez pratiques. Et donc les chats non éveillés n'ont pas ces pouvoirs-là. Et il existe aussi des bassetettes qui sont en fait des âmes de chats qui sont restées coincées dans des corps d'humains. Parce que certains chats ont le pouvoir de, entre guillemets, de posséder un corps d'humain et de transférer son esprit à l'intérieur et de contrôler l'humain. Et si le chat le fait trop souvent, ça peut être définitif. Voilà. Et donc, ça a provoqué l'émergence des bassetettes. Et pas mal de problèmes politiques pour savoir si est-ce que les bassetettes sont des vivres chats ou pas. Est-ce qu'ils ont le droit de participer au conseil de Paris. Tout ça, tout ça. Voilà. Alors du coup, est-ce que vous avez des questions au conseil de Paris ? Est-ce que cette IMA avait une mission particulière avant de disparaître ? Silma. Alors, Silma n'avait pas de mission particulière. C'était juste l'agent local pour superviser la mascarade dans ce coin-là. Et dans ces derniers rapports, il y avait quelque chose d'inhabituel ou tout allait bien ? Non, non, rien d'inhabituel. Du coup, les rumeurs qu'on a entendues, qui auraient été entendues sur des violations de la mascarade dans ce quartier-là, on peut en savoir un peu plus ? Alors, ça vient principalement de la presse humaine. Oui. Et où il y a des phénomènes un peu étranges. La population de chats a augmenté dans certains quartiers, dans un quartier de Versailles, qui est le quartier de Silma d'ailleurs, où il avait le Brésil. D'accord. Et voilà. Et on a très peu de détails, mais ça commence à être un petit peu… Disons qu'on préfère prévenir que guérir, quoi. D'accord, d'accord. Si j'ai bien compris, notre première tâche, ça va être de le retrouver lui. Oui, votre première tâche, c'est de retrouver Silma et de savoir ce qu'il en est. Et si vous identifiez qu'il y a effectivement dans la zone des violations de la mascarade, vous assurez que les humains restent dans le flou, en ignorance. Oui, c'est surtout ça. Et peut-être calmer les chats provoque ça. Hum hum. Mais normalement, Silma est le seul chat éveillé du coin, donc c'est peut-être lui qui fait des bêtises. Il a peut-être… C'est possible, c'est tout un quartier où il y a un seul chat éveillé ? Oui. D'accord. En termes de proportion, je considère que les chats éveillés commencent à être une minorité. D'accord. Qu'on sait quand même un tout petit peu plus. D'accord. Sauté vous qu'on vous téléporte là-bas. Ce sera toujours plus rapide. Alors là, c'est loin ? Si. Donc le conseil vous téléporte directement sur place. Sauf si vous avez des dernières questions. non c'est bon c'est votre dernier mot ok pouf pouf téléportation vous êtes à versailles c'est le week-end c'est les vacances d'été et la nuit commence à tomber d'accord dans le centre de versailles ou dans un quartier non c'est un quartier quartier résidentiel où il ya des maisons et des petits jardins et c'est très très loin du centre quartier calme donc ouais du coup les gens sont assez identiques ça serait le quartier habituel ouais il avait une adresse de résidence particulière j'imagine pas forcément enfin oui techniquement vous avez été téléporté à côté de lui donc vous avez là où vous arrivez c'est une toute petite ruelle ou même une allée on va dire plutôt entre deux maisons et vous êtes sur le dans le jardin d'une de ces deux maisons là ils sont voisines est ce qu'on peut essayer de contacter par télépathie du coup je sais pas trop comment ça marche alors il faut le voir il faut le voir pour que télépathie fonctionne sauf si vous avez le si vous avez le don de télépathie en plus qui est un pouvoir et qui permet de dépasser un petit peu les limites de la télépathie classique moi j'ai pas peur voilà ok donc vous voilà à versailles ça sent le cygnès qui est moi j'aime pas ça ça me fait peur pourquoi avoir peur de simples esclaves ils sont à nos pieds ouais mais ça sent fort ah ça je te fais pas dire du coup je propose qu'on essaye de s'approcher d'un jardin ou d'une maison alors ça va être un peu au pif parce que là je veux pas trop comment on peut faire autrement ça vous donnera un début alors juste pour prévenir le scénario est quand même fait pour des débutants donc vous avez quand même visiblement pas mal de bouteilles en jdr donc ne vous étonnez pas si vous trouvez ça un peu simple voilà alors j'étais en train de lire l'effet schrodinger de hercule et je me demandais si je pouvais m'en servir là pour fouiller la zone un peu plus rapidement tu peux mais il me semble que ça dure relativement peu de temps non bah 3 minutes ce qui peut être suffisant pour fouiller pour regarder vite fait autour de nous effectivement alors l'activation des pouvoirs c'est la simple dépense des points donc tu dépenses 3 points de pouvoir qui sont les petits ronds qu'il y a derrière les niveaux des talents utilisés et voilà et donc pendant 3 minutes tu as tu as un double donc comme il est niveau 3 il coûte 3 points si je comprends rien ouais à savoir que tu n'es pas obligé de dépenser jusqu'à 3 si tu veux que ça dure que 2 minutes je ne dépense que 2 je pense que 3 et 1 ne seront pas 2 trop pour faire le tour de la maison et regarder vite fait même si on est 2 bah surtout dès le départ et oui je pense aussi que c'est sage ouais juste une question à la cherté je comprends pas d'où sortent ces points en fait où est-ce qu'on les... où est-ce qu'on puise dedans ? alors dans ta fiche de personnage dans la deuxième feuille oui tu as ta liste de talents d'accord et dessous tu as niveau de talent utilisé oui oui je vois c'est juste que... voilà et quand vous utilisez vos pouvoirs vous cochez le nombre de points équivalent au rang de votre pouvoir enfin votre niveau du pouvoir sachant que tout pouvoir fonctionne dans le sens que vous n'êtes pas obligé de dépenser le niveau du pouvoir si vous avez je sais pas sommeil à 4 vous n'êtes pas obligé d'utiliser sommeil à 4 si vous avez juste à endormir une seule personne ok pareil pour passe-muraille si vous passez un petit grillage passe-muraille à 1 suffit vous pouvez cramer qu'un seul point si vous voulez traverser un mur de béton qui fait 1m50 de profondeur enfin des déserts là oui le 4 de passe-muraille peut être sympa il peut être même salvateur et donc si vous cochez trop de points et que vous utilisez trop de pouvoir vous allez commencer à tomber dans les cases de malus et donc ça commence par un moins 1 d'abord puis un moins 2 puis un moins 3 etc etc voilà et ça veut dire que c'est des malus qui s'appliquent à vos jets de dé ok voilà je me dédouble voilà par l'effet Schrödinger Hercule se dédouble et les deux doubles partent dans direction opposée en disant bougez pas je reviens ok donc tu cherches la maison c'est sérieux un des deux va faire le tour de la maison et l'autre va essayer de rentrer d'accord donc rentrer pose pas de problème la maison va la maison va être vide dans le sens qu'il n'y a pas d'humains il n'y a pas de chars non plus il y a des meubles etc mais il n'y a pas de via intérieur alors du coup autant à l'intérieur qu'à l'extérieur est-ce qu'il y a des traces de lutte de combat ou quoi que ce soit d'équivalent du tout c'est pas précipité peut-être et il n'y a pas de boîte odorante qui roule ah oui dans le garage et t'es censé y en avoir une bah d'habitude les humains la mettent là d'accord s'il y a un garage oui ah alors deux secondes je vais vous laisser oui oui voilà donc Hercule tu fouilles la maison tu fais le tour et même à l'intérieur donc tu ne trouves pas de chat tu vas trouver des indices comme quoi il y a un chat qui vit là mais il ne semble pas être revenu depuis quelques temps il y a des traces qui montreraient qu'un humain vivait là oui et récemment où est-ce que c'est pareil il n'y a pas de traces depuis quelques temps non je veux dire on dirait qu'il y vit toujours ou on dirait qu'il... tu vas trouver que le... 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 comment dire... la boîte fraîche des humains est vide et ouverte oui la boîte fraîche le truc où ils mettent leur truc à manger ils sont bizarres ces humains et là où ils font caca ? non c'est pas frais ça donc qu'est-ce que vous voulez faire ? regardez où font les traces ? il n'y en a pas dans la maison enfin comment dire il y a des traces comme quoi les humains ont vécu là que des humains et un chat a vécu là mais c'est beaucoup trop vieux pour être une vraie piste c'est plus des indices de présence que quelque chose qu'on peut pister quoi est-ce que ma version à l'extérieur a trouvé quelque chose de pertinent par rapport aux allées venues autour de la maison ? d'ailleurs en fait tu vas faire le tour tu vas rien trouver tu vas commencer un peu à prendre un peu de hauteur et c'est là que tu vas te rendre compte qu'effectivement il y a beaucoup beaucoup de chats dans le quartier quoi et comme tu les vois tu peux rentrer en communication avec eux et essayer de faire de la télépathie avec eux donc des éveillés ? ben en fait vous pouvez communiquer avec des dégénérés sauf qu'ils vont avoir un vocabulaire très limité oui c'est vrai ça va être j'ai faim voilà j'ai chaud tant de choses quoi là tu t'attendais à trouver des éveillés et enfin des éveillés ou des dégénérés et en fait c'est un peu bizarre c'est que quand tu communiques avec eux ils formulent des phrases qui sont un peu plus compliquées que des dégénérés mais pas encore suffisamment bien structurés comme des éveillés ok je sens qu'il a fait des parteuses c'est ce que je vais dire ça pourrait être sa descendance j'ai une question les éveillés c'est des humains ou des chats ? non c'est des chats d'accord en fait c'est des c'est des les dégénérés c'est une maladie en fait c'est une sorte de maladie malédiction on sait pas l'origine de tout ça mais globalement ben quand quand des chats font des chats éveillés ont une portée il arrive que de temps en temps il y ait quelques-uns des des chatons qui soient dégénérés et donc ils n'ont pas la capacité de de télépathie aussi puissante que vous ils n'ont pas tout le savoir et l'intelligence que vous avez et qui sont en réalité que que des animaux de compagnie quoi et qui sont pas autre chose et qui peuvent pas être utilisés comme agents par le conseil et qui n'ont heureusement pas de pouvoir voilà et donc du coup le problème c'est que des des éveillés peuvent donner naissance à des éveillés et des dégénérés et que les dégénérés ne donnent naissance qu'à des dégénérés donc globalement leur leur population augmente quand même pas mal est-ce que je peux tenter de trouver un objet caché avec une compétence ? alors oui mais ça dépend de quel objet qu'est-ce que tu cherches en fait ? un indice ouais comment dire là tu es dans un jardin à côté d'une maison la maison est connue pour être le repère de l'agent du conseil donc Hercule a fouillé et n'a pas trouvé d'indice à l'intérieur donc et Hercule je sais pas ce que tu fais avec l'info que tu as c'est parti c'est parti Sherlock est-ce que tu peux lâcher le bouton ? lâche 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 ah merci est-ce que moi sur mon écran j'ai des images qui s'allument quand vous parlez donc je le vois très très bien il est de très loin je vais vous parler voilà voilà donc j'allais dire moi que puisque la version extérieure d'Hercule a un accès visuel à plusieurs chats et s'ils leur demandaient s'ils ont vu des... justement notre contact partir c'est justement ce que j'essayais d'aller faire que je voulais faire au feed moi je suis plus à l'aise avec les autres chats qui avec l'environnement humain et donc je pensais aller enquêter un peu de leur côté entamer un peu la conversation ils vont te... tu vas comprendre un truc du genre oui euh... le grand cinema est loin mais loin comment ? il est parti par où ? il est parti tout seul alors c'est très compliqué à comprendre hein ce que télépattes les champs en question est-ce que je... oui alors... vers quelle direction ? bah en fait euh... dans ce qu'ils te disent tu comprends que c'est vers le haut d'accord un avion peut-être ? peut-être qu'il y a une colline pas loin la boîte volante alors je connais pas Versailles est-ce qu'il y a des collines à Versailles ? vers le haut l'ascenseur ? ah bon je suis chompée de gaz à c'est en charge ouais c'est pas bête un arbre enfin une semaine dans un arbre quand même tu penses à faire long et la voiture est partie donc il a peuplé tout le quartier avec sa descendance et là il s'est tiré avec son humain euh... vers les hauteurs avec son humain on est pas sûr euh... Silma nous guidera aussi vers la hauteur ah ok il a du mourir non ce serait trop simple c'est pas idiot celui-là par la hauteur bon pendant que vous êtes en train de réfléchir à ce que vous disent ces chats euh... vous entendez une sirène des polices ? de pompiers ah ah il s'arrête il s'arrête il s'arrête dans la maison d'en face d'où vous êtes parce qu'il y a le feu ? non alors c'est pas le gros camion de pompiers c'est la petite fourgonnette ouais une petite ambulance et vous voyez que devant la maison il y a euh... alors c'est pas forcément celle qui était en face en face de vous quoi faut vous sortir un petit peu dans la rue mais vous allez vous rendre compte que devant la porte d'entrée de la maison où s'arrêtent les pompiers il y a une bonne quinzaine de chats qui miaulent euh... euh... de façon assez importante on va aller voir donc je vais m'infiltrer et discuter aussi euh... est-ce que c'est sérieux ? alors vous commencez à vous rapprocher de la baraque euh... et vous euh... vous voyez qu'il y a un... comment dire... qu'un chat apparaît à une quinzaine de mètres de hauteur à l'extérieur de la maison et retombe euh... dans le jardin d'accord ça ressemble à un pouvoir euh... qu'on connaît ? euh... oui, téléportation d'accord téléportation très très mal contrôlée mais euh... téléportation haha c'est peut-être lui ? est-ce que le chat téléporté était un dégénéré ou euh... ou pas ? alors... ben vous l'avez vu donc vous pouvez rentrer enfin vous le voyez donc vous pouvez rentrer en communication avec lui donc c'est une chatte elle est terrorisée euh... quand vous rentrez dans ses pensées et que vous essayez de communiquer avec elle vous... elle est bloquée par la peur en fait euh... et elle vous envoie des images d'une... d'un simiesque donc d'un humain qui euh... qui euh... qui veut la taper oui et le simiesque en question euh... ben vous le voyez euh... qui est devant la maison et qu'il y a un balai euh... dans la main et qui euh... qui euh... qui euh... qui euh... qui pousse les euh... la quinzaine de chats qui est devant et qui demande aux pompiers de rentrer Pour ceux qui ont langage humain, vous pouvez comprendre que les pompiers ont l'air... Comment ils réagissent par rapport non seulement à la prolifération de chat qui est devant la maison et à ce chat qui atterrit ? Alors, du coup, tu peux me faire un G en coutume humaine. Je ne sais plus le nom de la compétence exacte. Il y en a une qui est peut-être... Oui, c'est coutume, tout à fait. On va de la page, effectivement. Oui, c'est ça. J'ai un total de 2... A savoir que vous pouvez faire... Vous pouvez faire 3 points d'exclamation plus le score de votre compétence. Donc le total, voilà. Je vais vous donner le score définitif. Tu as fait 9. Donc ouais, tu réussis à un petit peu comprendre ce qu'il se passe. Alors, les chats sont... Alors, c'est quoi que tu voulais comprendre chez les pompiers, déjà ? C'est voilà. Comment réagissent les pompiers par rapport aux chats qui sont très nombreux devant la maison ? Et est-ce qu'ils ont vu un chat apparaître à 40 mètres de haut ? Alors, ils n'ont pas vu le chat apparaître à 40 mètres de haut parce que le chat s'était déporté sur le côté de la maison. Il n'y a pas de devant des gens. Il n'y a pas de devant des gens. Donc, ça, ça va à peu près. Bon. Par rapport aux chats qui sont présents, ils trouvent ça... Ils sont surpris un petit peu. Limite... Ils sont limite effrayés. Bon, après, c'est des grands gaillards. C'est pas les gens qui veulent leur faire peur, quoi. Mais... Surpris. Mais voilà. Et par contre, ils sont un petit peu aussi... Un petit peu surpris par les méthodes de la propriétaire pour les chasser. Le balai aussi ? Ouais, le balai, elle y va violent, en fait. Elle n'est pas juste... Elle les pousse pas doucement. Elle met des gros coups de balai bien violents. D'accord. Voilà. Il est vraiment très discuté avec les chats qui sont là, je pense. Parce qu'ils se font chasser, mais ils restent. Donc, il y a une raison. Et grosso modo, les... Alors... Bon... Evidemment, ils s'enfuient, hein. Quand... Quand... La propriétaire commence à donner des grands coups de balai. Et... Vraiment, on leur fait un mal, c'est un mal. D'accord. On arrive trop tard pour discuter avec eux, en fait. Bah... Non, par contre... Par contre, ils vont... Ils vont pas s'enfuir très, très loin. Je veux dire, dès qu'ils sont... Sous des plantes, etc. Ils sont pas trop visibles. La propriétaire a de les pourchasser. Donc là, vous pouvez leur parler. A savoir que quand... Quand ils miaulaient, ils demandaient surtout à manger. D'accord. Donc, c'est... Sûrement encore la descendance, quoi. Mais du coup, il est... Pourquoi les pompiers sont-ils là ? C'est ça, la question. Est-ce qu'on a moyen de savoir, genre, en écoutant les humains ? Surtout, pourquoi la chatte s'est téléportée, quoi. Est-ce que c'est une éveillée ? Est-ce que c'est un demi-pouvoir qu'elle a pu développer parce qu'elle fait partie de la descendance ? Bah, la question, c'est à qui vous voulez parler en premier ? Est-ce que j'ai moyen de m'approcher, justement, de la chatte qui a atterri par téléportation ? Ouais. C'est à qui vous voulez. Donc, tu t'approches d'elle. Effectivement, tu ressens qu'elle est quand même très effrayée. Oui, par contre, je savais qu'elle était tétanisée. Est-ce qu'il y a moyen de la calmer ? Oui, ça va le faire. Tu vas pouvoir s'approcher, la rassurer un petit peu, lui envoyer des pensées rassurantes. Et au bout d'un moment, elle va un petit peu, comment dire... Bah, j'allais dire lâcher, ouvrir sa gueule, mais c'est un peu l'idée. Elle va te dire que... Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est Mamie Adèle. Mamie Adèle ? Elle est tombée ? Oui. Elle est tombée où ? Alors, tu reçois une image. Et donc, tu vois la chatte qui est devant toi. Tu la vois en train de regarder un mur et passer au travers. D'accord. Voilà, c'est l'image qu'elle t'envoie, elle. Et de l'autre côté du mur, c'est plus une porte, en fait, vitrée. En fait, c'est la porte d'entrée. D'accord. Où tu avais juste une porte assez vitrée. Et du coup, là, tu vois une femme assez vieille, très âgée, qui a... qui filme le chat passer à travers la porte. Et du coup, la vieille tombe après ça, quand elle réalise que le chat a traversé la porte. D'accord. Il faut retrouver cet objet. Oui. À ce moment-là, tu vois que la chatte en question commence à aller dans la cuisine et gratte tous les tiroirs, les placards, les machins, pour trouver à bouffer. Et tu sens une grande sensation de faim, en fait. Une grande sensation de... Et quelques temps plus tard, alors, tu sais pas trop dire si c'est quelques minutes, quelques dizaines de minutes, voire quelques heures, tu vois la personne qui était devant avec le balai, devant la porte avec le balai, et qui vient la chasser de la cuisine. Donc, par contre, la dame, là, c'est pas Mamie Adèle ? Non. D'accord. C'est une personne qui est un peu plus jeune que Mamie Adèle, mais qui lui ressemble. La fille. Oui. Et au moment où la personne avec le balai a essayé de l'attaquer, elle a utilisé de téléportation, et c'est là que vous êtes arrivés. D'accord. Ok, donc là, ouais, il y a clairement la violation de la mascarade avec la vieille dame qui filmait sur le fait un pouvoir d'un chat éveillé. Et c'est peut-être la fille qui a appelé les pompiers pour se débarrasser des chats du quartier, parce qu'elle estime que c'est à cause de ça que sa mère a fait une chute. Ou les pompiers sont venus chercher la mère. C'est ça. C'est ça. Et du coup, là, il y a plein de... Il y a plein de chats qui étaient... Enfin, les chats qui étaient devant la porte, et qui écoutaient un peu la conversation télépathique, puisque c'est faisable, demandent... Et elle est morte, Adèle ? Et la chatte répond, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est possible. D'accord. Est-ce qu'elle est partie vers le haut, elle aussi ? Non. Non, non, non. Elle est partie par le bas. C'est tombé. D'accord. Bon. Ça serait bien qu'on trouve les preuves, en fait, pour... Les preuves de l'enregistrement, en fait. Déjà pour les détruire. Oui. Et puis éviter l'esclandre, aussi. Il faut qu'on se faufile à l'intérieur et qu'on trouve cet objet. Disperser les chats qui sont devant, leur trouver de quoi bouffer, je pense que ça peut être une bonne idée, aussi. On peut aussi faire diversion pour les faire rentrer. Ça, ça occupera la femme. Donc, on pourra fouiller. Ouais. On peut rentrer discrètement, aussi. Par un... Par un... Par l'arrière. Ou quelque chose comme ça. On voit une fenêtre ouverte. Faire le tour de la barraque, ouais. Ça peut être une idée. Alors, en jetant un petit coup d'œil pour essayer de réfléchir à comment vous allez pouvoir rentrer, etc. Vous voyez que la personne avec le balai a la caméra dans la main. Ah, ah, ah. On a l'attaque. Non, j'ai peur. Je peux essayer de l'irriter. Peut-être que ça attirera son attention et que vous pourrez... Alors, l'irriter, ça veut dire que tu te déplaces à côté, que tu te mets à proximité d'elle, que tu vas commencer à l'embêter, quoi. C'est vrai que moi, j'ai le talon allergène aussi, qui peut éventuellement en rajouter une couche. Ah, oui. Moi, j'ai aussi apesanteur, mais je sais pas si je peux l'utiliser sur des humains. Euh, je crois pas. C'est juste écrit, euh... Si, 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 si tu peux... Tu peux le faire, ouais, sur une cible quelconque, en fait. Ça, je peux la rendre tellement lourde, qu'elle s'est courée au sol et on pourra prendre la caméra sans problème. Oui. Ou tu peux le faire sur la caméra directement. Oui, sur la caméra. C'est mieux, parce que j'étais en train de me dire que moi, si je fais une allergie, si je décompte une allergie sur la dame qui a déjà appelé les pompiers, enfin, ça risque d'aggraver les choses plus qu'autre chose, en fait. Oui. Là, d'accord, donc à ça, apesanteur. Ok. Donc, tu l'as à quel niveau ? 3. 3. J'ai un... Un talent, télépathie, je crois, je peux la contacter par un télépathie, apparemment. Ça pourrait lui faire peur. Ouais. Bah, je sais pas. Donc, on a déjà une apesanteur qui est fait. Est-ce que tu utilises ou pas ta télépathie ? Bah déjà, est-ce que ça marche, l'apesanteur face ? Est-ce que c'est suffisant pour la faire... Je vais considérer que... On va lui faire faire un petit jet, quand même. Ouais. Elle a pas beaucoup de force, mais... Elle est faible. Elle est déterminée et paniquée. Euh... Non. Ça ne réussit pas. Vu qu'elle a fait un 1, elle a fait un 10 derrière. Bon, elle a fait un 8, un 7. Mais le plus 2, ça fait... Elle a 10 en tout. Euh... Je considère... Non, ça va. Ça va mettre un peu de temps. C'est qu'en fait, effectivement, quand tu vas activer ton pouvoir, elle va quand même le garder en la main. Et en fait, c'est quand elle va commencer un peu à bouger, euh... à se déplacer, que ça va lui échapper des mains et qu'elle va tomber. D'accord. La caméra se casse, par contre... Euh... Pas certain que l'enregistrement soit inutilisable. Ouais. Est-ce qu'il faut essayer d'y aller ensemble pour... Choper des mains ? Il faut le choper, ouais, 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 ça suffit pas. Et c'est à l'heure que surgit soudain Hercule qui fait un bond de 10 mètres de long grâce à son contrôle gravitationnel et qui bandit sur les débris. Il explose parce qu'il est très lourd. D'accord. Ça, ouais. Euh... Je peux lui griffer le visage puisqu'elle est au sol. Moi, je pense qu'il... Franchement, la dame, il faut pas griffer la situation, quoi. Il y a quand même des humains qui sont là pour... Pour les secours. Donc, euh... Le mieux, c'est quand même de pas en rajouter, quoi. Juste la caméra. Ce sera plus important, déjà. C'est l'épreuve, voilà. Détruire la caméra, déjà, d'abord, ça. Détruire la caméra, il n'y a pas de souci. Vu l'action que tu fais, euh... Nickel. Il n'y a pas de problème, tu l'exploses. Par contre, c'est très, très étonnant. Pour la dame qui te voit à le faire. Alors, je considère pas qu'elle est au sol, hein. C'est pas faux. Ouais, parce qu'elle est encore debout, c'est la caméra qui est tombée au sol. Du coup, là, la télépathie, ouais, c'est correct. Et la caméra, en ton moment, elle a même cassé le carrelage, quoi. Eh bien. Voilà. Donc, voilà, la première muda, c'est bon. Maintenant, il y a les deux femmes où il faut faire en sorte qu'elles ne donnent pas l'alerte et qu'elles ne déchirent pas la mascarade, quoi. Tu attaques... Tu fais la télépathie, alors ? Alors... J'ai réfléchi, mais je sais pas trop comment on pourrait l'utiliser, dans quel sens... Ouais. Je peux me faire passer pour un dieu ? Surtout pas ! Donc, c'est comme ça qu'on se considère, de base, donc euh... Alors... Alors, alors, je suis en train de faire séger à la Dadam. Le mieux, c'est de leur faire un plaisir, en fait. C'est une petite amnésie, euh... A l'heureusement, je n'ai pas ça en réserve. Ouais, c'est ce que je regarde, mais non, mais ça va. J'ai pas une hypnose. Ah ! Euh... Ouais, ça fait... 11... J'peux faire un jet de psychologie humaine ? J'pense, non ? C'est ce que je regardais aussi, ouais. J'aurais re-ronné un coup de plus, je sais pas. Parce que j'ai 6. Ah oui ! Alors... Euh... Hercule, euh... En tombant... Sur la caméra, la vieille a le temps de te mettre un coup de balai. Ah non ! Et du coup, tu prends un petit point de dégâts. Je te fais un malus de moins un à tous tes jets de dés à partir de maintenant. Voilà. Maintenant, les autres, que voulez-vous faire ? Je considère que vous êtes un peu loin, vous, euh, de la zone, hein ? Par rapport à tout ça. Vous avez, euh, un visuel ? Parce que la maison est quand même une passoire pour des chats, mais euh... Je vais faire un jet de psychologie humaine, pour savoir un petit peu, euh, comment euh... Faire tourner la chose, euh, pour qu'il y ait pas de soupçons sur les chats. Ouais, ouais, ouais. En fait, je suis fier, moi je pense éventuellement enchaîner avec une persuasion. Mais d'abord, on va en faire le point. Alors là, je... L'idée, c'est que je vais pas avoir l'idée pour vous. Euh... Si vous avez une idée de comment maquiller la chose, on peut faire les jets pour faire en sorte que cette idée soit... devienne vraie ou devienne crédible. Mais euh... C'est pas votre jet qui va me... Ok, ok. Je veux dire que vous avez une bonne idée. Soyons inventifs. Voilà. Je peux savoir si votre idée va fonctionner ou pas. Mais euh... Si vous insistez, je peux vous en proposer. Mais euh... Il faut que j'ai le temps de réfléchir aussi. J'ai réfléchi, j'ai réfléchi, mais pour l'instant, c'est que des idées merdiques. Pour rappel, donc, vous avez un chat qui a euh... Vous avez un objet qui était dans sa main et qui est devenu très très lourd d'un coup. Un chat qui est tombé et qui s'est cassé. Un chat qui a sauté sur les débris et qui a cassé la caméra, qui devait être quand même un minimum solide. Et au départ de tout ça, une vieille dame qui a fait un malaise parce qu'elle a vu, elle a filmé un chat en train de traverser un mur. Alors ça, vous ne savez pas si euh... Si l'autre le sait. Si l'autre le sait. Vous savez que celle-là, on l'a pas en visuel. Oui, est-ce que... Mais on peut deviner que sa fille, en tout cas, elle se doute de quelque chose. Enfin, ça... Ça joue dans son attitude, en tout cas. On pourrait faire semblant d'aller chercher de la nourriture, par exemple. De mettre à miauler comme les autres. Ouais, c'est ça. Alors du coup, que fait Hercule, en fait, pour se sortir de la ? T'as toujours connu faire ta pétue, là. J'étais en train de chercher s'il y avait pas une compétence, esquive, ou un truc dans le genre. C'est du là. C'est du là. Alors, j'ai pas... Est-ce que j'ai ta fiche sous les yeux ? Non, là, j'ai Gandhi. Oui, c'est ça, c'est sûr, tu as séduit. Parce que oui, on peut... J'ai entendu l'idée de faire celui qui réclame. Donc j'ai réclamé à manger, réclamé des caresses. Alors le truc, c'est qu'elle, vu sa réaction, est probablement assez réfractaire au chat. Et dans un état mental où elle ne sera pas forcément facile à convaincre. Oui. Donc... Aucun de vous n'a le pouvoir sommeil. Parce que... Mais je peux irriter les humains. Alors moi, j'ai de la persuasion. J'ai cinq, je pense que c'est un bon sport. Mais je ne sais pas de quoi la persuader. Voilà, c'est ça le truc. Mais après, peut-être que l'urgence, c'est quand même essayer d'éviter ses coups. Donc de se barrer. En fait, il n'y a pas de compétence. Donc ça doit être juste la caractéristique pour... Ah non, mais tu me dis que tu te barres, tu te barres. T'es un chat, t'es dans une maison, t'as plein de meubles pour passer dessous, etc. Il n'y a aucun problème, quoi. Et bien tout simplement, je lui file entre les pattes à la façon que seul un chat peut faire. Et je me sauve, j'évite les coups et je me sauve. En essayant de la faire tomber en même temps ? Non ? Comme un chat ? Non ? Comme un chat. Et je me sauve du côté opposé au collègue. D'accord. C'est-à-dire que tu es opposé à mon arrivée en fait ? Si je ne me trompe pas. Ouais, ouais. C'est ça. Tu te faufiles et tu te casses. Pas de soucis. Bon, elle va essayer de te donner un coup ou deux. Mais bon, ça va taper dans une chaise, un pied de porte... Enfin, un pied de table, pardon. Ou un bas de porte. Mais rien de très très dénaçant. Qu'est-ce que je voulais faire ? Et du coup, elle ne va pas me suivre ? Non. Non, non. Elle va me faire 2-3 pas histoire de vérifier que tu sors de la maison. Elle te suivra tant que tu es encore à l'intérieur de la maison en fait. Parce que vu que c'est le côté opposé à mon entrée, j'imagine que je m'enfonce dans la maison du coup. Oui, mais la maison ne fait pas non plus 21 kilomètres, donc euh... Ouais, mais c'est sûr. Mais du coup, je ne suis pas obligé de ressortir tout de suite. C'était un peu ça que je me disais. Là, tu cherches à voir l'autre personne. Oui. Puisqu'on ne voit pas l'autre personne, c'est en faisant semblant de me sauver. C'est voir un peu s'il y a l'autre personne qui est derrière, si je suis suivi par la vieille ou pas. C'était quoi ? C'était très beau. La vieille, la première. Miaou. Ça, vous ne l'avez pas ? Je vous envoie vos avatars en fait, à quoi ressemblent vos chats. Oh, c'est magnifique ! Tu t'es pris les forces, mais comme il faut, quoi. Miaou. Mira, Sherlock, c'est pas mal aussi, hein. Oh, j'ai chaud. Ah, t'as l'air bien sur nous, ça. Ah, il est là, j'ai bien choisi. Voilà. Miaou, baston. C'est totalement ça. C'est totalement ça. Donc, pendant que, ou après que Hercule fasse tout ça, est-ce que j'ai toujours un visuel sur la première dame pour essayer de lui faire une persuasion que tout est normal ? Je sais pas si c'est possible... Donc, sur Adele, tu veux dire ? Ou sur sa fille ? Euh... Sur sa fille, en fait, puisque c'est elle qui court avec le balai. Puisque Adele, pour l'instant, on la voit pas, si je le trompe pas. Bah, elle est en train d'être installée par les pompiers et ramenée à l'ambulance. D'accord. Ah oui, du coup, ça... Ah, dilemme. Est-ce que quelqu'un d'autre en haut score ou en persuasion ? J'ai... 4. C'est pas mal, moi j'ai 100 quand même. Ouais, on peut faire toi sur l'un et moi sur Adele. C'est bien. Alors, euh... La persuasion, euh... Pour un humain, euh... C'est difficile de lui violer aux oreilles. C'est ça, c'est que déjà, il va falloir langage humain, si vous l'avez. Et si vous l'avez, euh... J'aurais tendance à croire qu'il vous faut aussi euh... Télépatie pour télépater avec des humains. Ok, donc c'est bon. C'est moi qui peux télépater avec des humains. Ouais, c'est ça, il vous faut le don... Télépatie pour pouvoir le faire. Sachant que euh... Vous n'avez pas pris Ghandi et que Ghandi euh... Avait sommeil et avait télépati. Voilà, voilà. Est-ce que Sherlock peut faire quelque chose, du coup ? Ou c'est... Télépatie et pas le reste ? Comment on utilise euh... Talents 5G aussi ? Non, c'est tu dépenses des points. Alors euh... Tu verras qu'en dessous de ta fiche avec tes talents, euh... Tu as un truc qui s'appelle niveau de talent utilisé. Et t'as des ronds et après t'as des moins 1, moins 2, etc. Et en fait, chaque élément, tu les coches. Et donc euh... Si tu utilises euh... Télépatie à 3, euh... Bah tu coches 3 points. Parce que là, rien de soucis. Mais le problème, c'est que euh... Euh... Tu ne peux viser qu'une cible. Bah j'ai visé cette dame. Et euh... Je vais lui dire que tout ce qu'elle a vu, euh... C'était... C'était faux. Ok. Donc toi, t'as un langage humain. Donc ça marche. Tu peux... Tu peux arriver à faire de l'athépatie avec elle. Et lui dire euh... 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 Mais du... Enfin... Je te conseille quand même de préparer euh... Ce que tu vas dire hein. Ouais. Ok. Si t'en jamais. Donc euh... Bah j'ai... Je lui envoie un message comme quoi euh... Ce qu'elle a vu, bah elle a rêvé. Qu'elle a euh... C'était pas la réalité. Ok. Elle a mal vu. Je pense que c'est un bon point. Mais en étant bien convaincant ouais. Il va te réveiller. Ok. Bah fais moi ton... Du coup tu vas le faire en persuasion ton G. Parce que t'as suffisamment en langage humain pour que ça marche automatiquement. Euh... On va pas s'embêter. Par contre euh... Par contre euh... C'est juste euh... Le rendre convaincant le message. Euh... Du coup je vais chercher l'écran. Voilà. Par contre euh... Je t'avouerai que ça va être difficile hein. Euh... Clairement. Donc euh... Il faut que tu fasses 15 hein. En tout. Ouais ouais. Voilà. Sachant que tu as 4 euh... 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 Tu vas être 4 à ta compétence de persuasion. Donc, il faut que tu fasses un 10 et que tu le relances. Et je te l'accepterai, quoi. Donc, je lui dis, tout ce que tu as vu, c'était du rêve. Ok. Il faut essayer, de toute façon. Alors, bon bah, t'as un 10, ouais. Ah oui, non, mais tu l'as mal fait. Oui, d'accord. Tu vas relancer ton jet de dé. Parce qu'il y a une terreur. Que tu as fait, point d'exclamation, 3 plus 4, point d'exclamation. Et en fait, il faut que tu fasses, point d'exclamation, 3, point d'exclamation, plus 4. C'est là qu'on va avoir un fail. En fait, tu as lancé 4D, en fait, au final. Et à ces 4D, tu as ajouté 3. Et alors qu'en fait, il faut faire, lancé 3D et ajouté 4. 3, point d'exclamation, 3, plus 4. Non, le deuxième point d'exclamation est avant le plus. Voilà. Tout à fait. Ouh, je l'ai dit. Encore mieux. Ah bah, tu as fait un 10 et un 10, donc c'est une réussite critique. Donc à partir de maintenant, tu as chance à 4. Et tu lances 4D. Et tu réussis entièrement à la convaincre que c'est un rêve. Et que du coup, voilà. Alors, elle ne sait pas trop d'où vient cette voix qui lui dit ça. Mais tu vas avoir l'intelligence de faire la phrase la plus courte possible. Et pour pas qu'elle ait le temps de réfléchir à d'où vient cette voix. Et voilà. Du coup, elle va se dire, tiens, je suis fatiguée. Elle va porter son attention sur les pompiers qui sont en train de ramener sa maman. Tu es arrivé, tu deviens s'engler. Du coup, notre compagnon peut revenir. Peut-être. Non, Hercule ? Ah bah, je pense que depuis, il a fait le tour, largement. La maison. On peut peut-être récupérer le caméscope s'il traîne. Il y a même pas de croquettes dans cette maison. Le problème, il n'est jamais eu plus le caméscope et les débris de la caméra. Oui, il vient détruire. Là, c'est bon. Là, il n'y a plus de problème. En faisant le tour de la maison, je ne trouve pas de traces de Sigma. Non. Dommage, j'espère. Juste pour vérifier, donc là, il a bien réussi à persuader à la fois Adèle et à la fois sa fille. Non, que la fille. Une personne. Est-ce qu'on peut refaire sur Adèle avant que les pompiers l'embarquent ? Parce que c'est important aussi, ça. Surtout elle. Alors, c'est plus compliqué parce que Adèle est inconsciente. Ah oui. Donc, ce n'est pas dit que vos pouvoirs, qu'elle entendent ce que vous dites, en fait. Alors, est-ce qu'on prend le risque qu'elle soit prise pour une folle et que de toute façon, il n'y ait pas de preuves ? Ou est-ce qu'on essaye de faire quelque chose en se mettant un peu en danger, nous aussi ? Après, j'en ai dit, on a cassé l'objet, donc son âge. Je pense qu'on peut laisser filer. Après, peut-être que l'esclavagiste du groupe aurait tendance à proposer que le meilleur moyen de s'assurer du silence d'Adèle, c'est de la tuer. C'est pas très difficile avec tous ces êtres inférieurs autour de nous. Oui, mais comment dire, c'est une ambulance, un petit accident, est retardé pour arriver à l'hôpital. Voilà, ça va te suffire. Après, moi, je dis ça. Alors, il y a quelqu'un qui peut le faire. Je pense qu'Hercule a les pouvoirs pour le faire. C'est le temps que du groupe. Vas-y, Hercule. Si je déconne pas... Non, c'est pas Hercule qui l'a parlé. Lange-toi. C'est Hercule. Mais c'est ce qu'il me semble. La force, c'est moi. Oui, voilà, c'est quelqu'un qui a la force, ouais. Vas-y. Pas la force dans Star Wars, la force... La force est avec toi. Par contre, il faut me convaincre, parce que j'ai peur des voitures. Moi, les gros trucs, là, c'est les trucs du monde, ça pue. J'aime pas ça, j'ai peur, moi. Tu veux faire un jet de persuasion, du coup ? Non, bon, tu me parles. Voilà, on peut le faire aussi en RP, effectivement. Euh... Alors, fantastique. Moi, je panique, tu vois, donc, bon, tu me dis qu'il faut faire ça, ha ! J'sais pas si c'est suffisant. Après, moi, je pensais juste en RP, donc, euh... C'est pour le bien de la communauté. Vas-y, regarde, la boîte ne bouge pas, elle ne te fera rien. T'as raison, elle bouge pas. Tu restes à tes côtés, s'il le faut. Oui ! Je t'accompagne. D'accord, j'y vais. Du coup, je fais juste un jet, un jet normal, en rajoutant ma force, quoi, c'est tout ? Euh... Ouais, en tant que je relise le pouvoir. Ça décuple mes muscles, je deviens ultime. Ouais. Il peut pas raffiler. Pour les plus forts, pour les plus lourds, hein... Oui, donc, en fait, ça, euh... Ça multiplie ta force par 10, non ? C'est pas ça ? Euh... D'accord. D'accord. Euh... Votre goût en force, tu as... J'ai de la griffe, j'ai 3. Voilà, donc ça te fait 5. Ouais. Voilà. Bon, ça te fait 5, euh... Alors, allons-y. Sinon, je peux demander, avec leadership, à ce que les autres chats nous aident ? Alors, les autres chats qui sont dégénérés, euh... C'est compliqué à leur donner des ordres, et puis, de toute façon, ils ont pas... Ils ont pas de pouvoir comme vous, donc euh... Ils ont pas les pouvoirs de force, etc. Et des griffes de chats normaux sur un pneu, ça ne fait pas grand-chose. Enfin, pneu. Sud, donc je mets des eux partout. Mais euh... Mais voilà. Alors, est-ce qu'avec mon 14, j'ai réussi à percer un pneu ? Ouais. Alors, en fait, c'est euh... C'est relativement une petite coupure, mais... Tu entends l'air s'échapper. Et donc, quand ça va se mettre à rouler, ça va... Ça va perdre en... Un seul pneu, ou est-ce que je dois faire l'autre aussi ? Parce que... Ouais, non, ça devrait suffire quand même. Un pneu sur quatre, ça va... Oui. C'est une ambulance quand même, c'est pas une petite voiture quand même. Ouais. On espère que la mission est accomplie. Que faites-vous après ? Il faut toujours qu'on retrouve Sigma. Oui. C'est pas même notre but. J'imagine que là, j'ai rejoint les autres après avoir fait le temps. Oui, oui. Bien sûr, on va. Les chats, à moitié dégénérés, là... Si on leur dit le nom de Sigma, ça leur fait tilt ou... Bah, tout à l'heure, il lui disait qu'il était parti vers le haut et je crois qu'on n'aura rien de plus. Bah, oui, il est parti vers le haut, mais si vous voulez le trouver, suivez-nous. Ah ! Bah, ok. Eh bien, parfait. Menez-nous à lui. Alors, vous commencez à les suivre et donc vous vous rendez compte très rapidement que... Tous les chats sont en train de converger vers le même endroit. Oui. C'est étrange. Et vous arrivez donc à côté d'une clôture et il y a une bonne cinquantaine de chats qui attendent silencieusement devant une barrière. Ouais. C'est beaucoup quand même. Ouais. Devant une barrière. Bah, c'est tous les chats du quartier, alors quartier au sens large et même probablement d'ailleurs. Au sommet de la barricade clôture que vous voulez, il y a trois chats qui, eux, semblent éveillés. Oui. Alors, je crois que c'est les... Non, c'est moi qui suis les pétistes. Alors, est-ce que par hasard, ils auraient pas trouvé un vaisseau spatial qui les emmènerait ? C'est juste l'idée qui me vient en tête, là. Et ouais, je pense qu'en restamer la conversation avec les éveillés, ça va être le plus simple. Le plus compliqué en même temps. Oui. Est-ce que l'un d'entre eux correspond à la description de Sigma ? Non. Ah. D'accord. Par contre, en cherchant un petit peu, vous allez voir Sigma encore plus loin. Aha. Alors, la clôture, visiblement, protège ce que les chats appellent le terrain vague. D'accord. Et à l'intérieur de ce terrain vague, vous ne voyez pas grand-chose puisque les barrières sont assez hautes, mais il y a quand même un toit qui dépasse, donc il y a une petite baraque, cabanon, vous pouvez appeler comme vous voulez. Et sur ce toit, il y a un chat qui ressemble à la description que vous avez eu de Sigma. Donc il y a 2000 la situation. Ouais. Est-ce que je peux me téléporter sur ce toit vu que j'ai la compétence téléportation ? Euh, oui. Et, apparemment, je peux téléporter plusieurs personnes selon mon rang ? Alors, tu peux, effectivement. Donc, c'est trois personnes, donc est-ce que ça m'accule dans les trois ou pas ? Toi, tu coûtes pour un, ouais. D'accord. Il y a quelqu'un d'autre qui a la téléportation dans le groupe ? Non. Non. Alors, vous avez reçu la photo de Sigma, normalement. Oui, oui. Donc, le fond est pas très bon parce que, voilà, mais il faut imaginer un chat dans cette position sur un toit. Avec les bougies aussi ? Ouais, carrément, ouais. Bon, bah, je prends déjà Arsène parce qu'elle est costaud. Et après, qu'elle t'y prendre. Et du coup, tous les chats pensent ensemble, « Oh, grand Sigma, amène-nous avec toi. Oh, grand Sigma, grand dieu. » Mais il se laisse du secte, quoi. Ouais. Alors, les chats éveillés qui sont au-dessus vous ont vus. Et du coup, ils vous parlent. Oui, du coup, j'ai du mal à comprendre où est-ce qu'il se situe juste par rapport à Sigma et nous et les autres chats. Alors, vous êtes parmi le groupe qui commence à se rassembler. Et donc, vous allez en premier voir les trois chats qui sont au-dessus de la barricade et qui semblent éveillés et qui donc vont vous parler. Et en vous rapprochant un petit peu. Ils sont perchés sur la barricade, en fait. Ouais, ils sont perchés sur la barricade. Et en vous rapprochant, vous allez distinguer un peu mieux le toit, etc., qu'il y a derrière. Et vous allez voir, donc, Sigma qui s'y trouve aussi. D'accord. Dans les trois éveillés, est-ce qu'il y en a qu'on reconnaît parce qu'on les connaît par le conseil ? Pas du tout. Ok, on les connaît pas. Pas du tout. Inconnu au bataillon. Et Sigma, vous avez essayé de le contacter parce que c'est gratuit. Je veux dire, vous le voyez, vous pouvez essayer de lui dire « Hey, Sigma ! » Et pas de réponse. Vous entendez, hein ? Vous vous connectez à lui. Ouais, d'accord. On va le faire redescendre sur Terre. Moi, je veux bien lui coller une baffe. D'accord. Moi, je me téléporte et je prends donc Arsène et puis... Bah, et Hercule avec moi. Ouais. Ouais. Tu restes avec les éveillés. Moi, je vais faire un jet de leadership pour leur demander qu'ils m'amènent directement à... Euh... Comment il s'appelle, là ? Sigma. Alors... On va d'abord, quand même, jouer juste la petite conversation avec les trois éveillés qui sont sur la barricade. D'accord. Parce qu'ils vont vous parler avant. Et après, vous décideriez d'enclencher dans l'ordre ce que vous voulez. Ouais. Ok. Euh... Et donc... C'est l'autre qui vous interpelle en premier, j'imagine. Celui du milieu, ouais. Celui du milieu, euh... Vous... Vous contacte et vous dit, euh... Tiens, des nouveaux. Est-ce que vous voulez faire partie euh... Du gang ? C'est quoi ce gang ? Qu'est-ce qu'il veut faire pour la faire partie ? Euh... Euh... Nous sommes le gang euh... Du terrain vague. Et nous protégeons euh... euh... Le... La méditation de Sigma. Et pourquoi il médite ? Parce qu'il a atteint euh... L'illumination. L'illumination. Et de plus... L'illumination. C'est quoi l'illumination ? Sérieusement. Ouais. Et du coup euh... Pour entrer dans notre gang, il suffit de... D'accomplir des euh... Trois défis. Donne les défis. Ah, il y aura une euh... Il y aura une euh... Il y aura une épreuve de euh... Euh... Une épreuve de euh... Cruauté. Euh... Et une épreuve de résistance. Vous êtes pas un peu des méchants quand même ? Pas du tout. Ouais, un rôle là-bas. Nous sommes là pour protéger euh... 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 Euh... Et euh... Et euh... Et nous assurer que euh... Que sa retraite euh... Théologique se passe bien. Je comprends. Oui, donc Simon, il s'est dit que ça payait pas assez bien de faire l'espion pour le conseil. Et il s'est dit, je vais faire mon petit gang, comme ça ils vont me nourrir. Et je fais tant qu'il pépère. Et euh... Et du coup euh... Après, la personne, enfin le chat qui vous parle, prend la parole et parle à tout le monde en fait. Directement. Et il vous dit euh... Et il dit en gros euh... Mais bien chère frère, mais bien chère sœur, euh... Vous êtes ici ce soir pour euh... Comme tous les soirs pour euh... La distribution du don divin. Et comme d'habitude, elle aura lieu. Nous vous apportons ce qu'il vous faut. Plus on savait plus sur ce que c'est que ce don divin, je voudrais directement à lui. Euh... Bah en fait euh... Il te dit euh... Simple, regardez. Et donc euh... Les euh... Les euh... Les chats euh... Les deux autres chats mettent à euh... Comment dire euh... Ils euh... Ils déposent euh... Ils lâchent un sac plastique. À l'intérieur, vous entendez un bruit métallique euh... Etc. Et en fait, c'est des boîtes à pâtés pour chat. D'accord. Ils sont tombés au sol. Donc les chats euh... Sautent dessus et défoncent le... Le plastique, etc. Les... Les... Les boîtes de pâtés pour chat sont euh... Sont ouvertes hein. Elles sont... Elles sont pas très très solides. Et euh... Les chats commencent à bouffer euh... De façon assez euh... Et vous... Quand ils commencent à manger, vous comprenez que le... Au niveau de la télépathie, ils commencent à... A avoir de... Comment dire ? D'être surexcités. D'être un peu plus actifs. Euh... Un peu plus compréhensibles peut-être. Ah ah ! Et il y en a même qui vont euh... Qui vont euh... Se téléporter. D'autres qui vont se mettre à voler. Euh... Ah ah ! Hum... Moi je pense que la... D'autres qui vont se dédoubler. Je pense... Vraiment pour moi le... Le plus gros problème c'est Stilma et c'est... C'est la base quoi. C'est... C'est sur lui qu'il faut agir. Je vais poser une question quand même avant. Oui. C'est... Quel est l'objectif ? De... De la mission ? Ou euh... De la secte ? Oui c'est ça. Le motif de la secte ? Bah euh... Alors tu la poses à qui ? Aux MJ ou euh... Ou euh... Euh... Aux chats euh... Aux chats ? Ah bah euh... Nous nous assurons euh... Que tous les chats aient euh... Une part égale de euh... Du don divin. Et nous assurons euh... La livraison euh... De ce... De ce don divin. Mais d'où vient ce don divin si miraculeux ? Eh bah du ciel. La manne céleste ? Evidemment. Evidemment qu'il vient du ciel. Depuis que Sigma est dans cet état, nous en recevons euh... Régulièrement. Voilà. Un manne céleste apporté sur Terre par Sigma. Tout à fait. Et donc vous voyez que euh... Alors vous... Il vous invite à le rejoindre sur la... Sur la... Sur la... Sur la... Sur la barrière. Donc vous montez tous. C'est bien. Alors ceux qui ont gravité ou euh... Saut exceptionnel peuvent y arriver. Les autres ça va être un peu plus galère. Bah la téléportation avec les autres. Téléportation ça va. Euh... En contre moi moi je reste pour aller euh... A côté de Sigma pas du tout avec les trois éveillés quoi. Ouais alors euh... J'ai pas envie de les voir. J'ai des pertes de temps. Ok donc... Eux vous invite à monter sur la... Sur la... Sur la barrière. Donc vous montez tous. Après si tu veux continuer. Il faut que tu ressortes dans le terrain vague. Que tu fasses quelques mètres. Pour euh... Pour arriver à l'espèce de cabanon. Et que tu montes sur le toit du cabanon. Toujours est-il que quand vous arrivez sur la barrière. Vous avez une bien meilleure vue euh... Sur Sigma. Et vous voyez qu'en fait il vole. Il est à un centimètre du euh... Du euh... Du sol. Enfin du toit euh... Euh... Du cabanon. Ouais. Il est normal. Il a des pouvoirs. Voilà. Oui. Mais quand il médite, je l'évite. Et lui aussi il évite. Ça va. De la plupart c'est pas mal. Et donc euh... Il vous... Il vous dit euh... Bah vous voyez euh... Sinema notre... Notre prophète euh... Donc nous ne voulons pas le déranger. Quand il est dans le terrain. Alors justement euh... Je... Je comprends tout à fait votre euh... Votre euh... 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 Je réfléchis à ce que je vais dire. Parce que je voudrais justement demander si on peut pas euh... Entrer en contact avec lui. Mais... Il faut que je trouve une bonne raison qui sera acceptée par les autres. Alors... Il va te répondre que euh... Seules les personnes faisant partie du gang du terrain vague ont le droit de rentrer sur le terrain vague. Bien sûr. Bien sûr. D'accord. Normal. Comment sont les épaules alors ? Alors... Il faut être persuadé qu'on fait partie déjà du gang. C'est pas bête. Ça va être compliqué. Oh... Alors c'est de la persuasion hein. C'est pas euh... C'est comment dire euh... Tu peux pas euh... Tu peux convaincre sur quelque chose qui euh... Qui est inconnu. Ouais bon... Convaincre sur quelque chose qui est connu euh... Enfin... Tu peux pas te pointer devant un gars et te dire à quelqu'un je suis ton frère quoi. Ça va pas marcher euh... C'est ça. C'est un peu gros. Voilà. Ça va être un petit peu lourd quoi à comprendre. Euh... Cependant tu peux lui dire que euh... Le billet que t'as trouvé de 5€ il a pas fait tomber de son... De son portefeuille mais que... Il était à toi. Ça... Ça je veux bien le voir que t'arrives à le convaincre le mec euh... Que euh... Que le billet que... Que tu viens de lui voler euh... 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 En fait ne lui appartenait pas. Et j'imagine que si euh... 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 Ça va pas se passer comme ça. Les autres vont pas nous laisser faire quoi. Il y a des chances. Voilà. Et les... Les trois éveillés ce sont des mâles ou des femelles ? Alors les... Les euh... Celui du centre c'est un gros chat un peu euh... Un peu lourd d'eau euh... 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 Malin. Je vais dire malin comme un singe presque. Mais c'est un peu l'idée. Qui est très très rigolo dans le contexte du jeu. Mais euh... Et par contre euh... Les deux autres euh... Non c'est des... C'est des bruites épaisse hein. C'est... C'est des gros chats faits pour le combat quoi. Est-ce que je peux essayer de les séduire ? Alors euh... Tu peux en séduire un. Euh... Facilement. C'est du milieu. Facilement. Oui. À la limite je peux essayer aussi. J'ai 4. C'est une femelle Arsène ? Non mais on s'en fout. Bon du coup je sais celui du milieu déjà. Euh... Donc moi j'ai 5 en séduction. Alors. Ouais. Voilà. 13. Alors quelles compétences ils peuvent utiliser pour résister ? Alors déjà ça veut de la volonté. Ensuite... Je vais run run très fort. Je vais run run très fort. Ok. Il se bat. Il se bat. Il résiste. Eh merde. Miaou. Donc euh... Il te dit euh... J'ai pas le temps euh... On... Notre mission est trop importante mais euh... Tardement la soirée pourquoi pas. Et du coup il se lâche la pâte et il se gratte l'oreille avec. Voilà. Je pense que c'est très bien mimé mais que comme on joue en ligne je ne peux pas vous montrer. Est-ce que je peux essayer sur le deuxième mais dans le sens séduction, amitié quoi. Eh t'es mon copain, t'es mon copain, tu m'aimes bien, tu m'aimes bien, tu m'aimes bien. Alors euh... Je vais dire que ça va être compliqué. Ça va être euh... Il y aura un bonus supplémentaire puisque t'as. Vous avez essayé de les avoir euh... Comme ça une fois. Oui. Forcément. Ouais. Ouais. Donc euh... Si vous... Vous souhaitez euh... Euh... Faire partie du gang et vous aider à euh... A gérer euh... Toute cette population de... De... De chats euh... 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 En éveil. Euh... Nous accepterons euh... Euh... Volontiers votre aide. Mais il faudra... Que... J'ai l'impression qu'on a pas trop choix en fait hein. Euh... Non, va falloir les faire. Alors... Après vous êtes quatre, ils sont trois. Bon. Faut de le calculer. Bah ils sont trois, mais enfin il y a tous les décérébrés euh... Il pourra attaquer. Donc voilà euh... Sans parler de film. Il a l'air assez valide. Je préfère un leadership. Hum... Un G. Pour les ramener à notre cause. Bah ça va être en opposition avec euh... Avec eux. Sachant que vous avez eu une démonstration du leadership du mec du milieu. Enfin du chef du milieu. Qui euh... Qui euh... Qui domine euh... Facilement les... Les autres chats. Parce que... Il leur donne de la nourriture. Et en gros euh... Tant que tu arriveras pas euh... Faire la même chose que lui. C'est à dire donner de la nourriture et le remplacer aux yeux des autres. C'est ce que j'ai dit. Mon leadership est un peu condamné quoi. Du coup c'est difficile de trouver mieux. Ouais. En faisant ces épreuves hein sinon. Passons les épreuves. Mais euh... Soyez euh... Comment dire. Rassurés. Les épreuves ne concerneront pas tout le monde. Comme vous êtes euh... Semble-t-il un groupe assez soudé. Euh... Nous allons juger de votre valeur ensemble. Hum hum. Donc suivez-nous. Il continue à marcher. Et vous allez faire le tour en fait de... Des euh... Des euh... De la barrière en fait. Pour aller de l'autre côté. De la maison. Enfin du terrain vague plutôt. Et donc ça vous... Il vous dit regardez dans ce jardin il y a euh... Euh... Il faut nous le ramener. Un seul d'entre vous peut y aller. Le ballon en question. T'as l'air trop au centre pour être un... Il y a un chien. Il y a... Et à côté d'un chien effectivement. Il y a de plus agile parmi nous ? Il est plus agé ? Agile. Alors c'est plus... On lui pète sa gueule. C'est plus une espèce de balle de tennis hein. Euh... Qu'un ballon. Mais euh... Alors moi j'ai quatre. Je pensais Hercule mais euh... T'es pas déjà blessée ? Si t'es déjà blessée donc euh... Ce serait plutôt moi là. On lui pète sa gueule. Ouais. Vas-y alors. Vas-y. Vas-y. Tu peux le faire. Du coup qu'est-ce que je dois faire en fait ? Alors... L'objectif c'est de ramener la balle. C'est de ramener la balle ? Ouais. Tu dois ramener euh... Ouais la balle euh... 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 Sur la barrière. Hum hum. Alors euh... Si tu la mènes au pied ça compte aussi quoi. T'es pas obligé. Et si t'as pas la capacité de... D'escalader la barrière ou de la jumpy. Et j'imagine que le chien va forcément me voir passer devant euh... Pour aller chercher la balle. Y'a pas moyen de contourner. Ah ben la balle elle est sous sa patte hein presque. Donc euh... Oui carrément d'accord. Ok. Ok. Bah j'y vais. Et euh... Je pense que je vais euh... Foutre une baffe au chien. Moi je vois que ça hein. Euh... Combats Griffus et ça m'inconcèrement. Donc euh... Comment tu... Tu... Tu approches de... Tu approches directement tout droit. Alors imagine que t'as... C'est euh... T'as un jardin assez grand. Au milieu t'as un arbre euh... T'as une petite niche à côté. Hum hum. T'as une chaîne euh... Qui est accrochée à la niche. Et euh... Où le chien est euh... Et euh... Et euh... Ça c'est intéressant. Et du coup euh... Tu as la balle qui euh... Qui euh... Qui traîne euh... Et le chien s'amuse un peu avec quoi. D'accord. Bah non au début j'arrive un peu l'air de rien quand même euh... Mais euh... Mais je me rapproche. Ok. Mais tu... Tout droit. Enfin par devant. Ouais plus ou moins. Pas... Pas vraiment euh... En ligne droite pour pas veiller tout de suite l'attention. Mais euh... Ouais j'avance un peu l'air de rien. Tiens c'est un jardin. La 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 la. Un peu à droite à gauche. Mais euh... Toujours quand même en progression. Dans ta tête. Tu entends. Ouf. T'es qui toi ? Alors. Je vais répondre euh... Je suis un ami. Je suis ton nouveau copain. Eh tu veux jouer avec moi ? Ouais carrément. Alors euh... Déjà tu... Tu commences à flipper parce que t'as un chien qui te parle en fait. Ah bon ? Ah c'est quand même mal. Et oui. Complètement. Complètement pas normal hein. Ah je croyais moi. Bon. Vous voulez de la bouffe au champ éveillé. Euh... Normalement les chiens parlent pas c'est ça ou euh... Ouais ils téléphonent pas. D'accord. Oui donc là je... Alors pour vous un... Un chien c'est ce que vous appelez l'esclave de l'esclave. D'accord. Euh... Je vais quand même continuer au bluff mais ouais je flippe beaucoup intérieurement. Et du coup voilà ça euh... Il faut étudier un peu le cas de plus près. Mais qu'est-ce que tu viens faire dans mon jardin ? Euh... Jouer avec toi puisque je veux être ton nouveau copain. Euh... Bah persuasion. C'est pas un truc mauvais. Euh... Est-ce que vous avez des impératifs horaires pour la fin de la partie ? Non. Pas spécialement. Pareil. Parce que je pense qu'on va finir vers minuit mais euh... Ça peut peut-être dépasser je sais pas. Voilà. C'est la dernière fois on avait... On avait fini pile à minuit. Euh... Mais on n'avait pas commencé si tard. Et puis euh... Voilà donc... Je sais pas. Après on était plus nombreux donc... Je crois que euh... On va sur le moment de cerveau vers la fin mais c'est tout. Oui. Oui. Bon c'est pas très grave. Mais ça avance bien quand même. Je pense qu'on aura peut-être... On sera peut-être en avance par rapport à... Et du coup t'as fait ton gel ? Bon qu'est-ce que j'arrive à être persuadé que je suis bien son nouveau copain qui vient juste pour vous ? Ouais il est réticent quand même. Bon ouais t'es sûr que tu veux pas me... T'es pas là pour me piquer ma... Mes croquettes ? Et ma pâté ? Parce que j'ai euh... Parce que vous vous êtes pas... Vous êtes pas gentil des fois hein. Euh... Comment tu t'appelles ? Ah... Comment tu t'appelles ? On entend plus rien ici. Comment tu t'appelles ? Le chien on te demande comment tu t'appelles. Non tu m'entends pas ? On m'entendait ? Absolument non. Moi je t'entends. C'est Yuyi qui a perdu les connexions. Ah. Donc y'a relance. Je suis plus là ? Euh si on t'entends aussi. Ah vous me dites quand c'est prêt. Ah mais je... Ah vous avez cassé le rp du chien quoi. Ha ha. Euh Yiyi il est de retour dans la zone d'attente si tu peux le... Bah normalement il peut... Il peut venir hein. Il peut venir tout seul s'il double... User joined your channel. C'est au début vous n'avez pas la permission mais je vous ai donné les permissions pour vous déplacer dans les channels normalement. Là c'est bon. Euh... Donc. Oui. Tout le monde monte tant. C'est bon. Du coup le chien te demande comment tu t'appelles ? Parce que quand j'ai un ami j'aime bien connaitre son nom. Euh... T'as qu'à m'appeler Waou. Waouh. Waouh. Waouh waouh. C'est presque comme ouf. C'est sympa hein. Ouais c'est pas euh... C'est pas super. Moi je m'appelle Gérard. Ah. Enchanté. Non pas Gérard. Gunder. Ah oui forcément. Bon mais si tu veux tu peux me donner un surnom c'est pas grave hein. Je flippe très très fort à l'intérieur quand même. Ouais. J'en reparlerai avec les autres après. Là c'est pas normal. Du coup bon là t'es suffisamment proche. Du coup il te renifle hein. Pour savoir un peu euh... Ouais. Pour juger. Il va te mettre un gros coup de langue. Ouais. J'ai un million mais j'accepte. Ouais. Bah il va te lécher du coup les vibrisses la joue euh... Genial. Une partie de l'épaule euh... Il va te... Bah oui. Mais euh... Du coup c'est accepté quoi. Euh... Bah euh... Bah euh... Bah il te teste toi. Ouais. Du coup euh... Tu... 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 Tu veux dormir avec moi ? T'as une douce. Il fait nuit. Euh... Bah en fait j'étais juste venue jouer à la Babel moi euh... Hein ? Ah ouais j'aime bien jouer moi. Bah oui mais d'habitude euh... Mon maître il me la lance et je vais la chercher là. T'as pas balle. Bah je peux le faire. On avait dit tu vas... Avait dit tu vas battre là. Tu vas l'envoyer pas très loin hein. Non mais toi tu la lance et moi je te la ramène. Un petit shoot au football là et voilà. Ouais mais euh... Mais quoi ? Bah c'est pas comme ça qu'on joue en revanche et moi qui la ramène. Ouais mais euh... Elle va t'embêter là non ? Bah euh... Oui mais euh... Ou alors je te montre un nouveau jeu. Parce que je suis super sympa. Ouais ouais ouais. Euh... Je te permets que je t'emprunte la Babel juste pour que je te montre. Mais tu la rends après. Ouais ouais bien sûr. Jure hein. Promis juré sur notre amitié. Ouais bien sûr. Tu euh... Tu sens dans... Dans son haleine et euh... Et autour de lui une forte odeur de... De pâté en fait. Qui te donne euh... Bien bien fin quand même. Ah. Enfin tu... Tu arrives à... Résister à cette envie hein. Mais euh... C'est... C'est quelque chose qui trouble un petit peu ta pensée. Ouais. Oui parce que du coup il s'est gavé lui avant quoi. Bah ouais. Ok. Un pâté pour chien rien de meilleur. Et donc du coup euh... Donc euh... Donc c'est bon je peux emprunter Saval ? Euh... Ouais. Bah il va te la laisser. Il va... Il va te... Il va te la laisser mais il va te faire un gros coup de l'échouille bien complet euh... Sur l'autre côté ? Ouais. Il va même mettre une pâte pour t'aplatir par terre et euh... Et euh... Et tu vas y passer euh... Pendant euh... Deux minutes quoi. Ok. Qui va te paraître une euh... Une euh... Une euh... Une éternité. Mais oui. J'imagine bien. Ce qu'il faut pas faire quand même pour une mission. Ah bah ouais. Et donc après coup euh... 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 Tu euh... Euh... Tout à fait. Donc euh... Je vais quand même continuer à jouer avec... Le jeu pour euh... Comment dire... Endormir sa... Sa confiance. Enfin sa méfiance plutôt. Donc je vais essayer de lui faire... De jongler un peu avec la balle. La faire passer d'une pâte à l'autre. Enfin ouais. Tu vois c'est un jeu qui joue comme ça. On fait un peu des dribbles comme ça. Euh... C'est... C'est les américains qui font des trucs comme ça. Et après... Euh... La notion d'américain ouvre un chat euh... Ouais ouais. Bon pardon. Et euh... Bon j'ai déjà vu ça euh... Non même pas. Pas la télé j'aime pas ça. Euh... Ouais non voilà. C'est... Tant pis. Et voilà. Ça se joue à la ville. Ça passe. Ouais voilà. J'ai déjà vu des... Des gamins jouer euh... Des... Des petits humains jouer à ça. On fait comme ça. Des petites passes d'une pâte à l'autre. Et après hop ! On la lance très loin euh... Dans un palier. Et je joins le geste à la parole. En lançant le... La balle le plus près. Le plus loin possible. Pour que ça tombe euh... Soit que les... Que les... Les... Les autres... On fait la barrière. Ou que ça atteigne le... La barrière. Ok. Alors. Tu vas pas avoir la force pour la lancer jusque là. C'est trop loin. Ouais. C'est beaucoup trop loin. Euh... Par contre ouais. Tu vas pouvoir la pousser. Euh... Le... Le chien euh... Bah le chien euh... Ne réagit pas. Tu vois. Il... Il te regarde ferme mais euh... D'un oeil quoi. D'accord. Et euh... J'imagine qu'il a quand même assez de longueur de chaîne pour me suivre euh... Si jamais ça lui plaisait pas quoi. Ouais. Alors il a... Il a... Il a pas... Il a pas beaucoup beaucoup de longueur de chaîne quoi. Disons que ton... Ton premier lancé de... De trucs te met déjà euh... A la limite de sa portée quoi. Mais de toute façon tu rends pas le temps de l'avoir quoi. Parce que... Effectivement euh... Il te dit euh... Bah euh... Amuse toi avec la balle euh... Moi je... Je vais dormir mais ramène la moi hein. Ouais ouais ok. Pas de soucis. Donc je... Je peux continuer à la pousser jusqu'à euh... Jusqu'à euh... Ouais ouais tranquillement. Voilà c'est fait. Bien joué. Bah très bien. Vous avez réussi la première épreuve. Ouais. Alors... Du coup j'ai quand même le temps de ramener ou je... Oui oui tu peux tu peux tu peux. Ça nous évite pas d'attendre plus tard. Voilà. Deuxième épreuve euh... Il vous faudra faire saigner un humain. Quoi ? Y'a pas de soucis. T'as dit quoi ? J'ai pas entendu. Il faudra... Il faudra faire saigner un humain. Ah ! Ah ! Facile. Et après rassurez-vous la troisième épreuve... Tout le monde la passera. Ok. Bah... A qui veut hein ? Allez-y. Bah griffu j'ai 4. Alors... Pour le coup... Pour cette épreuve là... Vous n'êtes pas obligé d'être seul. Vous pouvez le faire à deux. Vous pouvez faire un stratagème. L'idée était de tester un petit peu votre capacité à vous coordonner. Il vous dit hein. Un membre du gang doit être capable de trouver des solutions même malgré un adversaire sérieux. Il doit être capable de trouver une stratégie pour arriver à un objectif en utilisant de la force. Et être capable de percer euh... Les humains et leurs protections. Parce que c'est... 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 Ces similaces que ne... Ne font pas confiance à... A leurs poils. Ces êtres... Un... Un petit peu d'évolués. Et en dernier... Nous testerons votre résistance à tous. Vis-à-vis de la tentation. Bon allez-y. Je vais me sécher les poils justement euh... De toute la bave de chien là. J'ai assez à faire... J'ai assez de quoi m'occuper là. Ça marche. Je peux essayer de l'irriter dans un premier temps. Et puis euh... Alors d'abord euh... D'abord faut trouver un humain. Ensuite euh... Savoir comment euh... Ce que vous voulez euh... Exactement euh... Ce que vous voulez aller. Etc. Etc. Y'a euh... Tout le process à faire. On va dire. Sachant qu'il est tard le soir. Et que les gens sont chez eux. Donc y'a pas grand monde. Y'a personne même. Euh... En... En jetant un coup d'oeil rapide. Y'a personne qui est accessible facilement quoi. Après vous pouvez rentrer dans la maison euh... Voilà. Et comme je vous l'ai dit. Y'a pas mal de maisons qui sont vides. Aussi. Je vous l'ai dit au tout début. Parce que nous sommes euh... Bah... On va chercher les gens. Y'a forcément un humain. On va chercher une maison avec une lumière et une fenêtre ouverte. Ouais. Ouais. Alors. Fenêtre ouverte. Vous allez pas forcément trouver facilement au rez-de-chaussée. Euh... Vous allez effectivement trouver des maisons avec des lumières etc. Mais c'est plutôt en hauteur. Et euh... Suffisamment haut pour être compliqué pour vous quand même. Sauf téléportation. Ou bande de 10 mètres. Ou bande de 10 mètres. Et puis... Ah... Je vais pas. Un chat qui n'a pas de pouvoir capable de le faire. L'aller plus haut plus loin... Ou vite. Moi j'peux t'en téléporter après. Oui. Ouais on a peut faire ça. Oui. Vous pouvez vous téléporter. Ouais. Je voudrais faire ca. Allez. Go. Téléportation. Donc qui... Qui téléporte qui ? Moi, je me téléporte. Donc, le tueur téléporte avec Sherlock. Et donc, Hercule et Arsène restent derrière. Yep. Ok. Donc, vous, vous téléportez. Vous arrivez en haut, dans une chambre, où il y a un bébé humain qui dort. Avec quelques petites lumières, il y a un truc bizarre qui tourne autour, au-dessus de son lit. Voilà, une proie facile. On n'aura pas de mal à faire couler son sang. On n'a qu'à le faire pleurer un coup. Alors, griffons-le au visage, ce sera très bien. Vous allez me faire un jet de résistance. Donc, ça va être un jet de volonté. Donc, c'est caresse. Alors, en gros, c'est... Vous lancez toujours chance des 10, et vous ajoutez le double de votre caresse. Donc, caresse, c'est le deuxième de mental. Après, entre au rondement, il vibrisse. D'accord. Donc, les dés plus la caresse. Alors, c'est deux fois la caresse, en fait. Ah, d'accord. Deux fois caresse. Puisque là, vous lancez un jet d'attribut, en fait. Vous ne lancez pas un jet de compétences. Voilà. Ok, on a un 15. On a un 17. Ok. Donc, tu dois avoir plus que ça. Oui, j'ai oublié de multiplier par deux. Ouais. J'ai trois de plus. Ok. C'est le moins un de ma blessure qui m'a perturbé. Ok. C'est deux fois, c'est ça ? Ouais. Donc, en fait, vous allez avoir... Le bébé se met à crier. De façon très, très forte. Et du coup, ça vous effraie. Mais du coup, Gildamesh réussit. Ok. Et toi, Thatcher, ouais, t'es un peu plus... Un peu plus enclin à te dire que, ouais, il fait du bruit. Donc, ça veut dire qu'il y a des grands humains qui vont venir... Dépêche-toi de vite griffer et on repart. Je le griffe. Ouais. Tu le griffes violemment ? Enfin, dans le sens... Est-ce que tu essaies de faire... Être superficiel ou tu les plantes bien comme il faut ? Superficiel pour... Il s'en sort. Pas obligatoirement pour... Pour lui faire une cicatrice. D'accord. Est-ce que je dois faire un G, là ? Non, non, non. Ok. En gros, donc, tu vas le griffer, effectivement. Et tu vas recouvrir aussi ta patte de sang pour prouver que tu as bien réussi à le faire saigner. Et vous allez pouvoir sortir. Et donc, deuxième épreuve réussie. Plus facile. Oui. On a eu de la chance. Oui. La dernière fois, ils ont voulu attendre que quelqu'un ait fumé dehors. Donc, du coup, on attend. Troisième épreuve. La plus importante, la plus compliquée, la plus intéressante pour savoir si vous êtes digne de faire partie du gang. Si un seul d'entre vous échoue, vous ne serez pas accepté dans le gang. D'accord. En alinéa, il vous dit, sauf si vous virez cette personne. De votre groupe. C'est ok. Donc, il vous dit, suivez-moi. Donc là, vous rentrez pour la première fois sur le sol du terrain vague. Vous rentrez dans le petit cabanon qui semble, en fait, ouvert. Vous remarquez qu'il y a une forte odeur de pâté pour chat. Celle que vous avez sentie avant. Surtout pour toi, Arsène, qui était proche du chien. Donc, tu ressens la même odeur. Est-ce que c'est la même odeur que la pâté qui servait de festin ? Oui, oui. Exactement la même odeur. C'est la même marque. Tu vas en trouver des traces un peu par terre dans le terrain vague, mais où tout, ça semble être infiltré dans la terre, donc c'est très léger. C'est probablement une espèce de, entre guillemets, un jus qui a marqué le territoire, marqué le terrain vague. Et par contre, tu trouves des espèces de, la terre et le gazon à cet endroit est très écrasé, voire même carrément éclaté. D'accord. Donc, vous rentrez dans le petit cabanon, machin, et vous trouvez à l'intérieur, l'odeur est dix fois plus forte. Et il y a une quantité de pâté pour chat qui est assez importante. Et donc, il vous dit, voilà notre trésor. Nous allons voir si vous êtes dignes de pouvoir le protéger avec nous. Et donc, il vous en dispose une petite quantité devant chacun. Alors, ça vous donne l'eau à la bouche, hein, clairement, parce que l'odeur est, semble sublente. Ouais. Et donc, il vous dit goûter. Si vous refusez de goûter, enfin, si vous avez, on ne veut pas vous prendre de risques, hein. Si vous pensez ne pas en être dignes, vous pouvez reculer et sortir du jeu. Mais c'est mordir, est-ce qu'on joue ? Ouais. Voilà. Hum, hum. Il n'y a pas de moyens de tester un peu. Non, on n'a pas de talent ni rien pour ça, ouais. Après, peut-être que quelqu'un d'entre vous peut le faire en premier, et les autres suivront si le mec n'est pas parti en combustion spontanée, quoi. Je peux faire un jet de survie ? Non, ce n'est pas la peine. Sur le jet de survie, c'est vraiment la chasse, c'est euh... Et euh... Moi, je dis, on fait un décompte et on y mange tous, à la fois, juste une toute petite, les chouilles, pour voir. Est-ce qu'il y a moyen de faire semblant ? Oui, ça, oui. Ça, il y a moyen de faire semblant, effectivement. Jouer des tours pendables, non ? Ça, ça ? Ouais, ça peut être ça, ouais. Tout à fait. Bon, bah, je vais faire un... Je vais jouer un peu de pendables. Je fais un signe aux autres et je fais semblant d'en prendre une bouchée. Je pense que je vais faire semblant. Alors, la question, toi qui essaies de faire semblant, enfin, ceux qui essaies de faire semblant, est-ce que... Donc, Sherlock, tu m'as dit que tu faisais semblant, mais que tu ne fais pas de signe aux oreilles, donc il n'y a pas de problème. Par contre, Hercule, tu m'as dit que tu faisais semblant et que tu montrais aux autres que tu bouffais. Est-ce que, en montrant aux autres, tu essaies de leur montrer à eux que tu as fait semblant et à ceux du gang que tu le manges réellement ? Parce que c'est plus compliqué que de dire, je mange réellement, enfin, je fais semblant que tu le manges réellement. Parce que là, tu veux en plus transmettre le message que tu as fait semblant aux autres. Est-ce que c'est clair ? Concentre-toi sur le cul pour faire semblant par rapport aux autres. Je leur fais plutôt un signe de... Ayez confiance, je sais ce que je fais, plutôt que... Faites comme moi, faites semblant. D'accord. Je leur dis, c'est bon, tout va bien. Plutôt ça. Ok, fais-moi un jet de tour pendable, du coup. Et, Sherlock, tu peux faire pareil ? Je vais faire pareil. Alors, moi aussi, je voulais faire semblant de manger, mais par rapport à ceux du gang, en fait. Oui, il n'y a pas de souci. J'imagine que j'ai toujours mon moins en de blessure là-dessus aussi. Euh, ouais. Ouais, tu l'auras jusqu'à la fin de la partie. Aïe. Ok. Ouais, tu as plus que ça, en fait. Tu as 12. Donc, Gidamesh, tu as 12, Hercule, à 14, moins 1, 13. Ou le moins 3, enfin le plus 3 est en fait un plus 4 que tu as modifié. Ok. Euh... Oui, j'avais plus 4, mais moins 1 de la blessure, donc j'ai mis 3. D'accord. D'accord. Ok, non, ça marche. C'est juste pour vérifier. Donc, Hercule a réussi, donc tu fais bien semblant. Sherlock, c'est un peu plus compliqué. En fait, tout le monde essaie de faire semblant. Il n'y a personne qui teste vraiment. Moi aussi, ça marche. Alors. Il n'y a pas d'enviance. Effectivement, il vous regarde manger. Oui. C'est bizarre, ça. Vous ne réagissez pas comme les autres. Ah zut, on se fait griller, c'est ça ? Pas totalement. Oui, mais ils sentent un truc, quoi. Oui. Et personnellement, sur eux, ça va être super chaud. Parce que, du coup, apparemment, manger la chose provoque des effets. Et vous n'avez pas su qu'on met aux effets, alors. Du coup, hein. On est super chaud sur ça. Faut qu'on trouve un truc. Vite. Vous êtes sûr qu'il y a des effets fraîches, votre pâté ? Ah bah oui. Parce qu'ils sont sûrs de leur stock, ouais. Faire la persuasion et leur dire que peut-être ça se passera plus tard. Ouais. Ouais, c'est cool. Tu peux essayer, effectivement. C'est un argument valable. La persuasion, c'est combien, quoi. De mon côté, je simule comme si j'avais un effet, mais interne, qui n'a pas d'effet visible à l'extérieur. Ouais. Comme si, d'un seul coup, je devenais plus intelligent, ou... Ouais, mais il faut que ça soit visible quand même, par exemple. Et tu te montres comment que tu es plus intelligent. Comment ça s'est historiérise ? Je prends la position du penseur. Bon, j'ai essayé de faire persuasion. Je fais 5. 1. Voilà. 5, ok. Euh... C'est bizarre, euh... Tu ne devrais pas mettre d'espace entre ton... Entre le plus et le point d'exclamation ? Parce qu'en fait, t'as 9, en fait. Voilà. Voilà. J'ai en fait le même jeu. Euh... Du coup, t'as 9. Donc, euh... Alors, que je réfléchisse. Donc, Sherlock, tu essayes de les convaincre que ça va se faire plus tard. Donc, c'est ça que... Non, c'est pas ça. C'est ça. Si, c'est ça. Ils ont l'air de dire, ouais. C'est quand même étrange. Hercule, de ton côté, t'essayes de faire semblant... Euh... D'avoir un effet. Voilà, que c'est un effet plutôt... Bah, sans effet visible. Donc, je suis... Comme si je devenais plus malin, ou... Oh, je comprends tout ! Oh ! Tu joues la révélation, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Oh, mais oui, mais c'est Sigma qui a raison. Oh, mais oui, j'ai tout compris. Ok. Donc, tu m'ont fait ça. Ouais. Persuasion aussi ? Euh... Non. Non, ça va pas être la peine. Euh... Bon, bah... Donc, tu es en train de faire ça. Et du coup, le chef des trois chats vous dit « Ah, bah, votre ami a été éliminé. » Ah, ah. Ouais, mais si vous voulez parler, ça va être l'un. Est-ce que, bon, visiblement, ce test était pour vérifier que vous étiez capable de résister à... À la bâtée ? Et visiblement, lui, il n'en est pas capable. Au moins, il a eu des hallucinations. Parce que Sigma n'a jamais eu quoi que ce soit qu'on peut voir. Non, 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 non. Ouais, c'est normal. Il a toujours été un peu comme ça. Il a toujours été un peu givré. Bon, vous allez me leur accompagner dehors, celui-là, là ? Mais c'est notre copain ! On aura la foudre. Bon, bah, les faibles dehors, hein. Et après, vous allez revenir, on aura une livraison qui va arriver. Et du coup, nous deux, pas d'inflexion, quoi. Bah. Ça fait diversement, ils se méfient, mais c'est tout. Ouais, 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 ils se méfient, mais comment dire... Ils attendent. L'action qu'a eu Hercule, vous a un peu sauvé la vie, dans le sens que... En faisant croire qu'il a eu une révélation, fait qu'il a succombé à la bâtée. Et que donc, ça veut dire que vous, vous y avez résisté. D'accord. Je vois. Et donc, par son... Par son... Comment dire... Son action, Hercule vous sauve la mise. Ok. Donc oui, donc on le raccompagne dehors, tous, en même temps. Comme vous voulez. Ah bah oui. Eux, ils s'en foutent, hein. Il veut que Hercule se dégage, mais... Après, si vous lui dites à Hercule qu'il dégage, il est tout seul... Jusqu'après, on a une autre action à faire, donc faut qu'on revienne, c'est ça ? Ouais. Parce que moi, j'avais dans l'idée qu'on pourrait peut-être aller sur le toit foutre une pâtée à Silma. Ou alors, c'est trop risqué. Je sais pas. Est-ce qu'on peut lui parler, maintenant qu'on fait partie du gang ? Ouais, il y a peut-être de ça aussi. Mais à mon avis, on n'est pas encore accepté complètement comme des membres du gang à ce point-là, quoi. Faudra peut-être faire une mission pour qu'il soit rassuré. Hum-hum. Et envoyer notre ami par derrière enquêter. C'est pas bête. Même s'il n'est plus là. Ouais, ouais. Dites-moi, hein, ce que vous faites, hein, vous prenez une décision, et puis on joue, hein, pas de problème. Ah, j'hésite, là, je réfléchis, mais je sais pas trop quoi faire. Eh oui, ça semble pâté, cette histoire, quand même. Ouais, je suis assez d'accord. Bon, déjà, on le raccompagne tous ensemble dehors, et on avise une fois qu'on est dehors. Donc, Hercule, tu as une escorte de trois chats pour te faire sortir dehors. C'est moi le boss. Alors qu'en fait, il reste là parce que tu as fait ça. Il y en a clairement, mais tu le sais. Ouais. Tu as compris. Vous me remercierez plus tard, les gars. Bah, on est toujours le groupe en mission pour le Conseil de Paris, quand même, donc, euh... Si tu pouvais trouver des chats pour la baston ? En tout cas, vous en faites pas, je ne sors pas la porte, mais je trouverais mieux une fenêtre pour revenir. Ouais, ouais. Au pire, tu le feras trop bien, oui. Trouver quelques chats, au cas où il y a une petite bagarre. Ouais, ouais, ouais. Dans les rues. En tout cas, ouais, reste dans le coin, ça serait pas mal. Et du coup, on revient à l'intérieur du cabanon ? Ouais. En faisant style, bah, qu'on suit la procédure normale, quoi. Alors, il y en a... Vous voyez que le chef est en train de se gaver de pâté. D'accord. Il a mangé une grosse quantité. Le chien pourrait être notre ami. Qu'est-ce qu'il a pensé ? Mais le chien est coincé dans son jardin avec sa chaîne. Ouais. Si on le délivre. C'est pas évident. Pour qu'on le fasse sortir, ensuite. Et qu'il accepte. C'est surtout la chienne qui me pose problème, ouais. Si on lui dit que c'est un jeu. Bah, il est quand même attaché, hein. Alors, une fois qu'il a fini de se gaver, avec... Appétit. Ouais, avec appétit de la pâté, en fait. Il se déplace et va monter sur le toit du cavanon. On peut le suivre. En se téléportant. Oui, oui, bien sûr. Enfin, pour ceux qui ont téléportant. N'oubliez pas de noter les points que vous dépensez à chaque fois que vous utilisez vos pouvoirs. Tadchur, tu peux toujours ? Je l'ai fait qu'une fois, téléportation, il me semble. Bah non, au moins deux fois, trois fois, peut-être même. Non, parce que je ne l'ai pas fait, finalement. Bah, tu l'as fait pour monter, pour aller saigner le bébé. C'est ça. Tu l'as fait pour les téléporter au-dessus de la barricade. Ah oui, ça, j'ai fait là-dedans. Oui, c'est vrai. Je ne crois pas que je puisse le faire. Bah, tu... En tout cas, je vous apprends tout le monde. Et du coup, qui d'autre a le pouvoir ? Après, c'est aussi faisable de grimper, mais c'est un peu plus long, c'est un peu plus fatigant. Oui, bah, on grimpe, on grimpe, oui, voilà, on l'essuie, quoi. Ouais, au début, c'est parti. Donc, vous galérez un petit peu à suivre en grimpant sur le carrément qui n'est pas très très haut, mais quand même. On peut faire un jet d'escalade ? C'est pas la peine, je considère que ça va être réussi, quoi. Après, en fonction de votre escalade, vous allez aller plus ou moins vite. Mais, voilà. Et, arrivé en haut, vous voyez que le chef est en train, en fait, de nourrir. Euh, Sigma. J'ai juste pas compris, de nourrir ou de nourrir ? De nourrir. En fait, il régurgite ce qu'il vient d'avaler pour le donner à Sigma. D'accord. Ok. Il y a quand même une espèce de transe un petit peu entre les deux, c'est compliqué. C'est à la fois beau et en même temps écœurant un peu. Oui, oui, moi je sens que je fais gerber, là, je tourne de l'œil, tout ça, je... Ça devient bizarre. Est-ce que je peux faire un jet de culture générale pour comprendre ce qu'ils font, là ? Bah, il n'y a rien à comprendre, mis à part que l'autre est en train de le nourrir, quoi. Moi, je suis pour qu'on attende qu'ils aient fini leurs petites affaires et qu'après, on se demande à entrer en contact avec Sigma, en fait. Ouais. Je profite que tout le monde est occupé pour revenir en bondissant par-dessus la barrière. Ouais. De façon à pouvoir revenir discrètement, puisque tout le monde est occupé, comme je disais. Ouais, alors un, tu ne sais pas que les autres sont occupés ? Non, mais je peux supposer, puisqu'il y avait cette histoire de rituel, des pâtés et tout ça... Et puis, deux, les gardes du corps du mec ne sont pas sur le toit, donc ils sont libres. Donc tu vas me faire un jet pour ne pas te faire choper. De discrétion. Puis j'imagine qu'il n'y a personne sur la palissade non plus, de visible. Ça, oui. Ça, oui, effectivement. Alors, 13. OK. Ah ouais. Ah ben, forcément. Ah ben, il y en a un qui te chope. Et qui, du coup, te donne la course. Ou enfin, ou d'au moins, non, en fait, il te dit, toi, tu dégages. Ah, l'intimidation, il te le fait. Et donc, évidemment, tu vas suivre son conseil. Il n'y a pas une compétence pour jouer les gros durs ? Euh... Si, si, mais... Il n'y a pas d'intimidation ? Leadership, je crois. Je ne vois pas d'intimidation dans la liste, ni d'équivalent. Leadership, non, je ne pense pas. À la limite, ça serait un G opposé en volonté, quoi. Il faut croire. Mais, euh... Ouais, je vais penser que, comme tu es surpris, tu pensais, t'infiltré discrètement, et du coup, tu te fais surprendre. Et le mec, il te télépatte pour te dire, hé, casse-toi. Je pense que tu vas avoir tendance à te casser. Oui, mais quand un chien de 10 kilos parle télépathiquement, les autres félins de 6 kilos, et moi, la ferme et écoute. Alors, je me suis dit que peut-être, ils pouvaient essayer de jouer les gros durs. Oui, mais je considère que tu vas devoir, enfin, tu vas, sur le réflexe, descendre, puis remonter, éventuellement, pour lui dire, ouais, non, en fait. Enfin, je veux dire, c'est le truc qui te surprend. Donc, c'est la surprise que je pense, qui te fait au moins réagir sur le réflexe, quoi. Et après, tu peux jouer les gros durs, parce que, enfin, je te fais faire ça parce que t'as échoué ton jet, clairement. Oui, oui. Voilà. Et donc, ça te fait perdre un peu de temps, et ça te fait perdre à réutiliser tes pouvoirs de saut, etc., etc. C'est juste ça qui est chiant. Mais, du coup, tu remontes, et là, il s'est rapproché, du coup, parce qu'il a fait quelques pas. Il n'a pas le temps d'en faire 25 non plus. Et donc, que lui dis-tu ? Dis donc, pour qui tu te prends, toi ? Moi, je vais où je veux. Ça devrait avoir trouvé ton cul, quand même. Oui ! Oh, j'aime bien. Alors... C'est pas vrai, d'ailleurs, c'était pas moi. Putain, t'es du genre mauvais perdant, toi ? J'ai pas compris. T'es du genre mauvais perdant. Je vais... Je vais t'apprendre à perdre, tu vas voir. Tu me confonds avec quelqu'un d'autre. Et du coup, bon, il se vénère. Griffe sortie, la totale. Tu me fais pas peur, et j'en fais autant, et je sors les griffes. Ok, il se dédouble. Bah, j'imagine que je peux en faire autant. Bah, si t'avais fait Schrodinger, oui. Bah, oui, c'est le cas. Et du coup, lui aussi, il sort ses griffes. Et donc, du coup, nous avons deux bureaux de chats qui vont s'attaquer. C'est ça, c'est le cas. Ok. Donc, tu sautes. Imaginez la scène. Toi, tu as sauté de la barricade pour courir vers lui. Lui, il court vers toi. Et puis, tout d'un coup, le temps se met à ralentir. Tu vois, tu avances au ralenti et tout. Mais pas lui. C'est ça le problème. Et oui. Et du coup, il va te porter une attaque. Double, du coup. Oui. Alors. J'ai l'attaque. Alors, eux, c'est des brutasses. Donc, du coup. Je crois que c'était pas une bonne idée. T'inquiète, on a 9. Eh ouais. Tac, 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 tac. Alors, qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai l'attaque, oui. Bon, alors, au moins, voilà. 2. 11. Ok. La première. La deuxième. Du coup, est-ce qu'il te touche ? Je pense pas. Je pense pas, parce que tu as 4 en queue, c'est ça ? Oui. Euh, ok. Donc, ça fait 9. Ah. Non, ça fait 8. Ok, il te rate. A chaque fois, les 2 attaques, il te rate. Tu as de la chance. A toi d'attaquer. Donc, le jet d'attaque, c'est 3D plus ta compétence de combat. Donc, combat griffus, probablement. Et il se trouve que j'ai la prescience. Je pense pas que ça aide à un combat, sinon. Eh bien, c'est un autre jet qu'un jet de caractéristique. Donc là, c'est un jet de compétence. Ça devrait marcher. Attends, que je lise le truc. C'est tellement lié dans un certain point, autant... Bon, c'est un peu, je crois, qu'il y a un moment là. Euh, ouais. À la limite. Je vais regarder quand même le pouvoir, ce que fait le pouvoir temps, parce que lui, il a temps. Du coup, du coup... Est-ce que peut-être qu'en fait, il t'a touché ? Du coup, tu veux jouer avec les pouvoirs ? On va jouer avec les pouvoirs, hein. Euh... Ah, on pourrait... Les pouvoirs sont là pour qu'on s'en serve. De grands pouvoirs impliquent de grandes occasions de foutre le bordel. Ah oui, on tombe. Ah, c'est ça. Ok. Ouais. Bon, on va te laisser agir, mais vas-y. Et pas, quoi. J'ai pas de deux là, je vous mettrai. Enfin, ça va faire. Ça va nous voir que vous êtes en train de faire. On est donc. Ça va faire. Pas de deux. Sous-titrage. Sous-titrage. Sous-titrage Société Radio-Canada. On a jouer avec les pouvoirs. On a jouer avec les pouvoirs, mais ouais. Et qu'est-ce pas ? Ça va voir, c'est-ce pas ? Ah. Bon, on a jouer avec les menes de l'entreprise. Et puis, on a jouer avec les pouvoirs, comme ça. et du coup, ça va faire. Et puis je colère les pouvoirs. Et puis, on a jouer avec les pouvoirs et les pouvoirs. ok tu touches, alors tu touches de peu donc ta première attaque ne fait pas de dégâts mais tu touches quand même et la deuxième fait un dégât ok ok alors du coup deuxième tour tu commences, ta pression te permet quand même de contrer un petit peu son effet sur le temps on va dire c'est sympa, il faut que je retrouve les autres ah ok oui tout simplement donc vous les, on va faire ça plus simple vous qui êtes sur le toit vous entendez un peu les deux chats qui se tapent dessus et qu'on dévoit, enfin 4 chats qui se tapent dessus plutôt ok et du coup il y a le, ça perturbe le chat qui est en train de donner la nourriture et donc il va sortir de sa, c'est une espèce de trance avec, avec Silma et du coup il va regarder dans la direction d'Hercule et il va prendre son contrôle Hercule tu as, tu es deux dans ta tête contrôle vertal voilà du coup il démarre ses points alors il va, clairement la présence dans ta tête est très énervée contre toi et il te dit de te casser et donc te fait courir il faudrait que ton profil c'est que tu poses quoi ouais et nous qu'est-ce qu'on voit c'est apparent c'est bah clairement ouais vous voyez qu'il fixe Hercule pendant quelques secondes donc Silma a ouvert les yeux déjà ça change pas non c'est pas Silma, c'est pas Silma c'est l'autre c'est celui qui nourrit, Silma reste toujours dans la même mesure et donc du coup Hercule se met à courir comme pas possible donc il fait un bond, il passe au dessus de la barricade, retombe derrière et se met à courir très très loin ouais je veux pas ce qu'on peut faire pour aider en fait pas grand chose parce que toujours pareil engager le combat contre le grand chef là ça va être mal vu et ça risque de dégénérer et du coup le chat merde du corps enfin les deux chats garde du corps se réunissent en un seul mais le deuxième, l'autre deuxième, le vrai deuxième est dans le cabanon encore d'accord, est-ce que ce serait pas justement une diversion qui pourrait nous permettre de toucher Silma ? alors vous pouvez de façon lui il vous dit une fois qu'il a fini de nourrir Silma il vous dit la livraison arrivera dans dans quelques temps vous pouvez faire ce que vous voulez d'accord et bah c'est le moment de contacter Silma là on est bien d'accord qu'à la base il faisait partie du il fait partie du conseil de paris aussi oui il est comme vous un agent du conseil de paris comment le contact prend ? la télépathie il peut essayer déjà ? si j'ai une réaction ? je pense je vais essayer alors allez-y parce que moi j'ai parlé bah vous pouvez tous le faire en télépathie normale et ceux qui ont le talent de télépathie peuvent essayer de forcer le truc le don de télépathie permet de contacter autre chose que des chats et d'aller plus loin aussi d'aller un peu plus loin que la simple vue d'accord c'est juste une amélioration de la télépathie que vous avez normalement le talent de télépathie quand tu vas pouvoir récupérer le contrôle de ton corps tu vas te rendre compte que bon t'es au milieu de nulle part dans les arsailles que t'es bien fatigué parce que t'as couru à pleine vitesse bon ça va relativement facilement pour retrouver le chemin parce que t'as juste à faire demi tour mais voilà ça va te prendre un petit moment quand même mais tu vas le faire à pas doucement on va reprendre ton souffle ok donc pendant ce temps je demande à s'il m'a alors je sais pas trop comment engager la conversation j'essaye d'attirer son attention déjà parce qu'apparemment il est toujours en trip en fait là oui donc vous essayez de vous connecter à lui par télépathie vous entendez du coup si on s'y met à 3 ça devrait renforcer aussi bah il se passe rien ah et si on le tape est-ce que je peux regarder si il reste alors si vous le tapez bah vous il commence à du coup à se déplacer dans la direction où vous l'avez tapé et donc il se met à voler encore plus haut que ça là il était à 1 cm du toit mais si vous le poussez il sort du toit et du coup il vole la même hauteur quoi d'accord vous pouvez faire descendre à coup de pesanteur ? euh non parce que pesanteur ça multiplie le poids et que pour l'instant son poids est de 0 d'accord on peut pas s'accrocher à lui par les griffes et euh à la limite ça oui ça oui si vous sautez sur lui et que effectivement vous allez progressivement le faire descendre mais euh mais euh bon c'est un peu violent mais s'il y a que ça euh c'est quand même notre mission principale quoi est-ce qu'il y a moyen de chercher s'il reste un peu de pâté pour voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur de cette pâté ? ah mais de la pâté il en reste plein l'analysé il en reste plein alors l'analysé non parce que tu n'es pas un scientifique et que et que tu n'as pas d'outils à la limite si tu avais un esclave humain pour le faire tu pourrais ça serait faisable euh il faudrait un laboratoire etc enfin c'est des choses qui pour toi sont inexistantes hein euh enfin où ils sont euh enfin ça te passe vraiment au dessus cependant tu sais que ça existe euh et donc essayer de l'analysé pourquoi pas mais euh ouais moi je suis décidée je lui saute dessus je le griffe et euh pour le maintenir à notre hauteur et en même temps pour essayer de le faire réagir Mets-lui deux doigts dans la bouche pour qu'il régurgite dans la gueule plutôt une patte dans la gueule plutôt une petite boule d'épaule alors le le ça va pas se passer comme prévu hein oh je me doute hein euh quand tu lui quand tu sautes dessus en fait pour euh pour être euh pour l'attraper ouais euh bah en fait il t'évite ok donc je tombe par terre du coup ? je tombe sur des pattes évidemment mais euh mais euh ouais ouais c'était eux du coup là je suis euh vraiment euh dans le terrain vrai qu'en fait c'est plus du tout euh ouais il est au dessus de toi en fait ça c'est fait ça c'est fait et du coup euh euh t'as euh bah t'as euh les autres chats qui sont par terre et qui te voient tomber qui t'entendent tomber et qui te regardent ouais et qui voient mais qu'est-ce que vous faites ramenez-le ramenez-le sur le toit sinon les humains vont le voir euh ouais ok j'y vais toujours déloi toujours déloi du coup je revends sur le toit euh euh bah vous allez essayer de réfléchir à une façon pour le faire revenir et euh euh en gros vous allez il va y va vous dire euh bah Fay il va vous donner une marche à soudre en fait il faut sauter et essayez de euh euh eines la petite accélérations dans la bonne direction et hop ça va le ramener tout doucement vers vous pour qu'il se remette et quand il est à proximité vous pouvez effectivement toujours le pousser un petit peu alors c'est celui qui nous a dit ça c'est le chef ou c'est un des gardes du corps non c'est le chef alors est-ce qu'on peut en profiter pour lui dire on a besoin de parler avec lui de vraiment rentrer en contact avec lui comment faire mais en fait on sait pas nous on a jamais réussi depuis qu'il a en fait c'est lui qui a découvert en premier la pâtée il s'est goinfré tout seul et il est arrivé dans cet état et je sais qu'au début il était encore un petit peu conscient et il m'a demandé de le nourrir de la façon dont vous avez vu donc j'ai accepté en échange et voilà en échange il m'a conseillé un petit peu mais très rapidement il a décidé de se faire un gros trip et il en a mangé une très très grosse quantité pour tomber dans cet état et c'était sa volonté il a voulu atteindre cet objectif à ce niveau là à force d'insister en fait d'essayer de réfléchir avec lui de temps en temps vous allez entendre des mots entre les moules de méditation ouais c'est des mots que vous comprenez pas d'accord voilà c'est pas c'est pas c'est que c'est une langue bizarre ou c'est des mots qui sont pas articulés ou les lettres sont pas dans le bon sens quand c'est ben c'est ouais c'est des mots qui sont pas qui sont que vous ne connaissez pas ça a l'air d'être structuré etc mais c'est court donc c'est probablement haché déjà mais ouais mais ça reste vraiment une petite seconde quoi c'est vraiment et c'est rare faut être peut-être contente de bouffer nous aussi pour se mettre à niveau sur la longueur d'une mais c'est vrai et par contre la voix la voix que vous entendez est pas forcément toujours la même ouh est-ce que je est-ce que je peux faire un jeu de de culture générale pour trouver un sens à tout ça alors j'aurais si y'en a un non parce qu'il y en a un mais c'est à vous joueur de le trouver et c'est même tout le but du scénario c'est ça je pense que c'est c'est une situation qui n'est justement pas dans la culture générale parce que c'est une situation inédite quoi on va dire oui voilà ouais bah moi là tout ce que je vois comme solution c'est de se sacrifier pour manger quand même la pâtée quitte à se gaver pour essayer d'être à son niveau et c'est très risqué mais je vois que ça va pas ouais c'est vrai pas pour être risqué bah surtout que si on se met à son niveau pour communiquer avec lui est-ce qu'on aura encore assez de cerveau et d'intelligence pour se souvenir ce qu'on voulait lui demander à la base c'est pas certain voilà c'est un risque à prendre c'est là qu'on va voir si vous êtes des vrais joueurs ou pas allez moi je prends le risque je vais vers là où il y a la pâtée je vais bouffer jusqu'à plus fin bon je le fais aussi parce que je veux vraiment pas d'autre solution et je veux absolument tenir une solution moi je passe moi et je vais regarder quel courage alors vous êtes en train de de commencer à manger vous vous approchez vous sentez ça vous êtes un peu anxieux d'essayer ça parce qu'il y a quand même le risque derrière vous goûtez des lèvres et tout c'est pas mauvais et puis très rapidement vous allez rentrer dans une espèce de second niveau quoi où vous avez accès à mentalement à tous les chats de la planète en fait ah oui à ce point là petit à petit vous allez avoir la conscience de tous les chats qui sont autour de vous donc les quelques éveillés de votre groupe les garde du corps le chef du gang tous les chats qui sont dans le quartier et qui cherchent à à bouffer et qui ont goûté à cette pâtée et qui ont aussi une espèce de de connexion avec vous quand même vous avez Silma qui brille à l'intérieur mais qui brille aussi par son absence en fait quelque part donc il est probablement lui aussi en voyage comme vous la zone grandit vous avez tout Versailles toute la région parisienne toute la France toute l'Europe puis le monde vous sentez même la présence des astres dans votre connexion donc ça va jusqu'à la lune j'en profite est-ce que je détecte une autre planète qui serait habitable ? non ça va pas jusque là et par contre très rapidement alors c'est Arsène qui est resté derrière c'est ça ? ou c'est Thatcher ? non c'est Thatcher moi je bouffe aussi d'accord donc Thatcher toi qui est resté derrière tu vois que les autres sont en train de paniquer en train de dire mais qu'est-ce qu'ils font ? mais ils vont tout bouffer et donc du coup les pouces dégagent vusolamment pour qu'ils arrêtent de bouffer en fait parce qu'ils étaient en train d'en manger une grosse quantité on a dit qu'on se gavait ouais mais en fait ils interviennent avant avant que vous vous gaviez donc vous vous sentez pas en fait quand vous touchez etc et en fait petit à petit vous allez arriver vous allez rester quelques temps comme ça et vous allez être bien vous allez pouvoir voyager aller dans des endroits inconnus communiquer avec des animaux que vous n'aviez jamais vus qui vivent dans l'eau qui n'ont pas de dents qui respirent à la surface quand même voilà etc etc donc il va y avoir plein de nouvelles expériences que vous allez faire en très très peu de temps et puis tout à petit vous allez avoir le on va dire le bad trip quoi la descente et là tout se referme les connexions que vous aviez commencent à se réduire donc vous perdez vous perdez petit à petit ces choses là et donc vous vous sentez vous vous sentez très très mal quoi et ça va de plus en plus vite et vous êtes bousculé par cette par cette horizon qui se réduit et du coup vous revenez dans votre corps et vous vous réveillez et il s'est passé une bonne heure quoi ouais et donc thatcher qui est resté à vos côtés et probablement je pense un peu en panique et du coup les 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 on a bien failli vous perdre toutes vos conneries là mais on a pas été aussi loin qu'on voulait ben oui mais c'est le problème avec ça je vous l'avais dit si vous êtes pas capable d'y résister vous n'avez pas à faire partie du gang bon alors moi la grande question que je me pose quand même c'est que tout vient de cette pathée il y a vraiment un truc avec cette pathée pendant ce temps Hercule tu es en train de marcher tranquillement pour prendre ton trouver tes amis enfin tu tu le fais depuis un petit moment que tu te rapproches et tu entends un bruit étrange un espèce de fredonnement un peu étrange qui vient en hauteur un fredon je lève les yeux alors est-ce que tu as connaissance eu ces coutumes eu ces coutumes de humaine j'ai trois en tout tu vas me faire un petit jet de ça c'est un drone c'est un chat d'espace donc oui effectivement tu 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 sais pas trop le nom exactement que leur donne les humains mais ça ressemble à une voiture volante beaucoup plus petite ça fait du bruit et parfois c'est malodorant celle-là a l'air assez grosse quand même et voilà et c'est grand pour obtenir des humains ou pas non non mais assez grand pour transporter du poids ah je vois pour mon instant moi je suis en train de repenser les infos qu'on avait eues au début avec les les chefs du quartier qui nous disaient que silma et l'humain et son humain étaient partis en hauteur donc silma on l'a trouvé mais son humain et tu vas avoir aussi tu vas arriver à lire un truc sur cet objet il va y avoir écrit armée de l'air ça c'est bien mon chat le langage humain Hercule le langage humain donc il est bien et donc bon tu vas tu vas continuer ta route Hercule tu vas arriver au moment où tu as vu ça t'étais vraiment tout proche du centre enfin du terrain vague et donc tu vas voir qu'au dessus du terrain vague le l'objet lâche d'autres objets qui tombent du ciel en fait et qui tombent directement dans le terrain vague et vous aussi pareil vous avez entendu ce petit son un peu plus compliqué pour vous de l'identifier parce que vous êtes soit au ras du sol alors je pense qu'il n'y a plus personne qui est sur le toit vous étiez tous dans le cabanon etc donc vous étiez au sol il y a des arbres etc etc j'imagine qu'il est protégé par un bouclier ou un truc d'enjeun ouais ouais mais voilà du coup s'il tombe en plein centre du terrain vague des espèces de boîtes de pâtés pour chats ok et là il vous dit bon bah c'est le chef du banque vous dit bon bah maintenant c'est à nous de jouer faut ranger tout ça alors en taille est-ce que c'est équivalent à ce qu'on a bouffé ou il y en a moins ? alors en fait en termes de volume vous avez dans le cabanon à peu près deux fois ce qui vient de tomber d'accord en tout et et vous comprenez le gang le gang s'assure une protection vis-à-vis de ça et clairement le chef vous dit bon bah une fois qu'on aura à rentrer tout ça moi je vais pouvoir aller voir mes mes petites courtisanes quoi voilà ils s'achètent des faveurs sexuelles avec 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 la bouffe quoi ou d'autres faveurs mais mais ça veut dire quand même que la bouffe est toujours gardée le cabanon sera toujours gardé même s'il n'est plus là oui il y en a une quantité assez importante mais cependant ça va enfin cette quantité là elle disparaît enfin elle est consommée très rapidement quand même il y a plus en plus de chars qui viennent en demander en fait oui parce que là du coup il y a des c'est pas la distribution c'est juste on range le stock et il y a plus tard la distribution ouais d'accord la distribution vous l'avez vu oui bah oui c'est pour ça c'est deux étapes différentes c'est bon quoi moi je pense qu'il faudrait qu'on on attende que le chef soit parti une fois qu'on est tout rangé dans le cabanon qu'on est aidé pour montrer notre bonne volonté et le fait qu'on est fiable et ensuite qu'on essaye de faire diversion ou de se débarrasser des gardes pour que l'un de nous puisse encore une fois essayer de se gaver parce que encore une fois je vois que ça quoi ok oui de toute façon ils ont l'air relativement fort quand même c'est pour ça qu'on se mette à plusieurs donc vous les aidez à ranger on va déjà faire ça donc ça va vous prendre une vienne de minutes de tout ranger donc c'est un peu galère parce que je vous rappelle là vous n'avez pas de pouce sinon vous ne pouvez pas tenir d'objets vous êtes obligés de faire rouler il y a quelques trucs qui sont pour la plupart ouverts ou un peu abîmés donc c'est très difficile de résister à ne pas en manger et puis en plus il faut faire rouler des boîtes sans que le contenu tombe quoi ouais chaleur j'ai compliqué eh ben oui mais bon ça se fait ça se fait une fois que vous l'avez fait et qu'il est content de votre travail ouais enfin il vous dit hein vous avez le droit d'en consommer il n'y a pas de problème mais faites-le avec modération parce que si vous le faites de façon trop importante vous ne serez plus utile pour le gang et voilà vous serez des poids morts et donc on va vous virer ok ça c'est déjà arrivé ? oui ah d'accord est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations sur ceux à qui c'est déjà arrivé ? il va vous montrer 2-3 chats qui étaient dans le public et voilà eux avaient l'air d'avoir été on avait reçu une grosse quantité et semblait intelligent mais au final ils se sont laissés avoir et laissés tenter et ils en ont trop consommé et puis ils étaient devenus accros donc il a fallu les sevrer un petit peu clairement vous le ressentez vous ressentez cette espèce d'addiction qui naît du produit ok ils en ont pris trop mais pas non plus au point du cinema non ouais alors que nous c'est la but ça va se calmer au niveau du gang donc Hercule tu pourras à ce moment là re-rentrer sans trop de soucis ouais il va nous aider pour les gars yuppi voilà ils sont allés se coucher les membres du gang ils ont tous ramené leur lot de petites distractions voilà il y en a même un qui a demandé à avoir un chaton d'accord voilà je sais son petit plaisir il aime bien manger des chatons d'accord ils sont bizarres chaque il mange des chatons ouais ils sont pauvres quand même ça senti peur j'ai pas d'autre idée toute façon donc on reste là dessus à moins que quelqu'un ait une idée une illumination soudaine je sais pas est-ce que Hercule a pas vu quelque chose qui pourrait être intéressant par hasard parce que le drôle j'imagine que tout le monde a compris ce que c'était le quoi de quoi tu parles je raconte ce que j'ai vu du coup en arrivant ouais ouais et salut copain le machin qui a fait la livraison ouais tu l'as vu ouais et alors ouais et je suis sûr que c'est encore des humains derrière tout ça saleté toujours eux ça serait peut-être l'humain de Silma alors ça se pourrait et comment on peut le faire pour monter à lui du coup c'est une bonne question bah oui ok non parce que ça serait bien quoi et si qu'est-ce qu'il disait pendant son son sommeil enfin les mots qu'il disait pendant qu'il méditait justement on a pas compris c'est peut-être une prière ou ça ressemble peut-être au mot le problème c'est quoi dans votre situation on essaye de contacter Sigma mais on sait pas trop comment faire alors votre mission c'est quoi exactement ouais non voilà la mission c'est de comment dire d'arrêter cette situation qui est dangereuse par rapport à la mascarade puisque les humains peuvent très bien se dire qu'il y a des trucs louches qui se passent au terrain vague et en plus il semblerait qu'il y ait au moins un humain impliqué là-dedans donc c'est vraiment très très louche et mais je vois pas comment on peut aller plus loin quoi il faudrait sauter peut-être sur le drone au moment où il est relivre alors voilà moi je pensais à ça si on peut se servir de Sigma comme ascenseur en gros alors il y a un petit indice quand même par rapport au drone bah l'armée ouais mais pas n'importe quelle armée l'armée de l'air est-ce qu'il y a une base pas loin je sais pas oui par exemple quelqu'un connait Vincennes à Charter Tonko il peut avancer de Versailles parmi alors la base aérienne la plus proche de Versailles et la base aérienne 107 qui est pas très très loin même à pattes de chat alors à pattes de chat ça peut être un peu loin ouais à hauteur de drone ça va c'est facile ça doit pas ouais mais du coup on peut pas vraiment y aller pour enquêter quoi non enfin si vous pouvez y aller enfin si parce que vous avez téléportation vous pouvez vous pouvez vous débrouiller ça fait une longue marche vous pouvez à la limite contacter le conseil pour qu'ils vous envoient quelqu'un ou qu'ils vous disent de vous débrouiller c'est ce que j'allais dire j'y ai pensé tout à l'heure et j'ai oublié après oui contacter le conseil je pense que c'est une bonne option au quoi on en est là en effet il vous faut détruire le stock actuel ou au moins le plus possible et aller à la source c'est le détruire d'accord donc à la limite on ne s'occupe plus de cinema quoi oui cinema était juste l'agent qui aurait dû voilà cinema aurait dû être la personne qui aurait fait votre travail dès le début en fait mais il a été il s'est fait avoir par cette pâtée qu'il a consommé il est devenu un junkie quoi à tel point qu'il est en permanence connecté à cette drogue un peu comme Obélix avec la motion magique quoi alors autant aller à la base ça va être compliqué mais c'est faisable mais détruire le stock sur place ça va vraiment être compliqué vu les gardes qu'il y a oui surtout avec le pot de moyens qu'on a ça va être difficile personne n'a une ceinture d'explosifs est-ce que vous avez des vessies ouais ça devrait pouvoir se trouver bon ben voilà ouais d'accord parce que le caca et puis enflammer le caca et puis ça fait non mais juste juste vous vous pourrissez la bouffe pour la rendre immangeable en fait ah mais oui mais bien sûr mais d'accord posez l'essence je sais quoi non on pisse dessus c'est tout faut avoir beaucoup de pisse en réserve ouais faut comprendre ouais mais après après c'est pas bien grave si comment dire vous y'a pas tout qui est détruit enfin immangeable mais d'accord on fait ce qu'on peut mais voilà s'il y en a une certaine quantité ça fera toujours le job quoi et après rien ne vous empêche de revenir plus tard quoi c'est nous on a peut-être envie de dormir après le bad trip qu'on s'est pris ben en fait non vous avez vous avez plutôt très très envie d'y retourner quoi mais n'y retournez pas non non bon alors vous allez finir comme sigma sigma ouais bah c'est pas le but en fait ok bah on y va on peut le bordel on peut peut-être aussi enfin voilà c'est moins distrait mais essayer de d'étaler la pâtée par terre mélanger avec la lumière tout ça voilà oui ça peut se faire vous allez y passer combien de temps autant que possible sans attirer l'attention des gardes je dirais moi je dirais qu'il faut faire ça le plus vite possible donc on va pas y passer trois heures non plus non ok quelque chose qu'on voit donc ouais voilà donc vous faites votre truc vous allez je sais pas mettre de la terre que sais-je on fout le bordel il va enlever un max de boîtes et puis tout est allé et puis c'est dessus ouais voilà ok donc vous faites ça c'est fini alors voilà ça la suite donc maintenant direction base aérienne c'est ça et on s'en fait après on est plus ou moins libre de faire ce qu'on veut donc on peut y être oui donc vous allez commencer à marcher tranquillement alors est-ce que vous allez c'est long à marcher oh vous aimez pas ça c'est fatigant alors est-ce que vous voulez vous prenez sur vous et vous faites quand même la marche forcée ou est-ce que vous essayez de trouver des petits moyens de détourner c'est-à-dire mon moyen de détourner qu'est-ce qu'on a d'autre à part en plus ça peut être manipuler un humain ça peut être se téléporter ça peut être essayer de trouver un humain qui va par là et monter dans sa voiture par exemple alors de petites choses ça peut être une idée sachant que sachant que le soleil commence à se lever il va faire jour d'accord voilà donc l'activité reprend un petit peu donc ça reste assez calme puisqu'on est dans des mois où les humains partent au soleil vous comprenez pas cette espèce de migration mais c'est comme les bien c'est bizarre bon ben on peut essayer la télépathie non pour arrêter un humain ça peut marcher ça peut marcher ouais et après il faut juste vous arrêter l'arrêter au bon endroit je vais vous demander un jet du coutume humaine assez important pour que vous arrivez à vous positionner sur une route qui vous mène dans la bonne direction si le mec part au pays basque ça va pas vous aider beaucoup ouais c'est sûr je vais le faire j'ai 6 ouais bon après moi vu ma phobie tout le monde peut le faire tout le monde peut le faire parce que tous les avis peuvent être mieux quoi ouais 14 alors je tente quoi ok Hercule tu n'as plus ton bolus de blessure voilà tu as appris à faire avec ça c'est réparé un petit peu ok bon bah vous y réfléchissez et vous trouvez globalement une direction donc voilà vous vous mettez au bord d'une route et vous savez que sur cette route ça doit vous rapprocher quoi d'accord est-ce qu'il y a des gros machins qui roulent et qui puent qui circulent déjà ou pas ouais est-ce que je peux te faire la théépathie oui non si 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 tu peux mais il faut juste me dire ce que tu vas lui dire à la pertinence je vais lui dire oh là là tous ces chats ils sont très mignons je vais les prendre avec moi c'est la période des vacances et qu'il y a plein de gens qui les abandonnent d'accord bah fais moi ton petit jet de persuasion tu actives ton pouvoir le pouvoir te permet juste de rentrer en communication avec eux donc ça ça marche automatiquement tu me dépenses bien les points mais par contre le jet de persuasion qu'il y a derrière est à faire ok 18 ça va aller donc tu tu trouves tu trouves une voiture qui s'arrête à l'intérieur un pick up un pick up tu peux se mettre derrière non bon si tu veux on peut dire que c'est un pick up tu vas trouver un homme on va dire une cinquantaine d'années qui vous ramasse et qui alors la question est-ce que vous vous étiez montré tous ou est-ce qu'il y en avait que avec que charlotte qui se montrait moi je le montrais aussi je le montrais aussi d'accord voilà tous ceux qui se montraient sont récupérés et du coup il a dit ah bah je vais vous amener la fourrière et puis il y a quelqu'un vous vous trouvera donc il nous met bien derrière sur le plateau ou pas dans son habitacle euh ouais 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 Hercule tu fais quoi du coup tu étais caché tu étais visible avec eux j'étais resté caché d'accord donc tu sautes dans le pick up quand il part je saute sur le plateau ouais ok ça peut être ça peut être ok d'accord alors en fait il y a juste une bâche en fait et du coup vous vous êtes dessous et toi Hercule t'es dessus là-bas c'est marrant c'est mou on peut piétiner oh il nous éclose puis ça bouge et ça râle ouais alors ils fais sont quoi les bougres Hercule du coup tout repose sur toi puisque les autres ne voient pas c'est plutôt moi qui repose sur eux aussi mais en l'occurrence il va falloir que tu donnes le top départ pour sortir déjà j'essaye de voir s'ils ne sont pas coincés sous la bâche s'ils peuvent sortir librement bah ils sont en train de y travailler pour griffer un peu la bâche et pour faire des petits trous pour passer bah je les aide ouais ouais mais globalement globalement ça va être en fait c'est un comment dire en fait ça va arriver trop vite enfin tu vas les aider effectivement mais à un moment tu vas te dire mais il faut qu'on sorte de là parce qu'il va pas dans la si bonne direction que ça ouais mais je veux d'abord m'assurer qu'ils pourront me suivre si je descends bah oui mais t'as tueur à la téléportation j'utilise un certain nombre de fois il te reste combien de points bah après je peux plus téléporter tout le monde en même temps tu peux prendre des malus mais tu peux commencer à manger dans les malus mais tu peux toujours je pense le but c'était quand même un peu d'éviter on n'aurait même pas chercher à prendre un véhicule on aurait tout fait directement en téléportation oui oui mais sauf que la téléportation de ta soeur elle est pas très très loin en portée ouais c'est vrai c'est ça c'est que faire 300 mètres c'est faisable faire 20 km ça l'est moins quoi et si on peut pas tenter de faire un c'est pas la même chose mais genre faire un combat griffeux pour essayer de déchirer la bâche plus vite euh ouais oui vous pouvez essayez déjà juste un buff en gros en gros Hercule tu es dans la position de soit je les aide à sortir et donc du coup on va on va comment dire on va perdre du temps le temps qu'ils sortent et tout et on va s'éloigner de l'endroit enfin de l'endroit où on doit être où on doit aller soit moi je saute et j'essaye de les doubler tous et de finir la mission tout seul histoire de gagner un peu plus de réputation auprès du conseil de Paris et je les emmerde euh soit entre les deux bah je ça va être un petit peu entre les deux je pense je mets quelques coups de griffe sur la bâche juste pour aider et je m'apprête à leur dire bon allez je saute dès que je vois que c'est bon ils peuvent se débrouiller tout seul ok donc vous sortez donc tu sautes pas de soucis bon c'est un peu casse gueule quand même mais voilà et les autres vous allez sortir bien après enfin la voiture vous avez fait une bonne distance quand vous sautez et il faut vous revenir sur vos pas est-ce que Hercule les attendre ou pas ? oui je me mets sur le bord de la route et je les attends d'accord on arrive ouais quelqu'un est en orientation non ça va aller ça va aller d'accord au moment où tu Hercule au moment où tu les attends il y a un motard qui s'arrête à côté de toi et qui veut essayer de t'attraper oh il est tout mignon le chat je vais le ramener c'est dangereux l'autoroute j'aime pas son accent raciste mais lui il t'entends pas je m'esquive je me planque sous la barrière je fais ce qu'il faut pour rester hors de portée ah saloperie de chat bon du coup il remonte sur sa bécane il se casse et il est vénère donc du coup la prochaine fois qu'il voit un chat il lui défonce sa race oh merde donc vous vous regroupez après votre petite aventure sur l'autoroute qui est quand même très très stressant pour Arsène je pense ah oui là j'en peux plus le compte partout et donc vous êtes à proximité d'une base aérienne où vous voyez un gros une grosse voiture mais alors très très grosse voiture qui s'envole dans le ciel ça me rassure pas beaucoup bon mais apparemment ça ressemble un peu à ce que t'avais vu qui lâchait la pâtée Mercure ou pas ah non c'était c'était plus petit que ça quand même bon bon enfin il y a quand même sûrement un rapport par contre il y a la même inscription voilà il y a la gribouille pareil mais c'est pas ça il y a le même logo aussi si il y a la gribouille et tout c'est sûrement là qu'il y a l'humain on peut monter dessus sur l'avion sur l'avion non il est au décollage donc non par contre sur le donc passer le grillage va être relativement facile pour entrer sur la base aérienne pour des chats parce que pour des humains c'est plus compliqué mais pour des chats ça passe à peu près ouais ouais alors il y a juste un truc qui vous fait flipper c'est qu'il y a quand même une odeur de chien ouais ça sent ça sent le chien aux abords des grilles etc ça ça voilà ça c'est pas vous la ramenez pas large quoi donc très rapidement vous allez vous vous recentrer un petit peu plus dans la base et rentrer dans les bâtiments parce que ça sent un peu moins le chien d'accord je cherche une odeur de pâté il y a plein d'humains alors l'odeur de pâté non clairement c'est difficile à sentir par contre ce que tu vas voir ce que vous allez voir c'est parce que toi tu vas voir Hercule c'est que tu vas voir les drones en question et donc tu vas voir sur la piste un certain endroit un espèce de parking entre guillemets où tu as plusieurs engins qui ressemble à ce que tu as vu voilà c'était ces trucs là tout à l'heure d'accord j'aimerais pas qu'ils m'ont finisse au plus vite j'en ai marre il y a plein d'humains et de machines et de bidules cachons-nous alors il y a il y a quelqu'un qui est en train de traficoter l'engin sur les drones ouais un des drones ouais et il démonte quelque chose il démonte un espèce de comment dire truc plastique accroché aux ailes quoi je pencherai pour que ce soit le fameux humain de Silma qui est derrière tout ça est-ce que quelqu'un télépati avec les humains déjà moi alors j'ai peut-être d'où oui à proximité sur le chariot en fait dans le chariot où le mec dépose la chose vous allez pas voir mais vous allez entendre un chat un quoi un chat d'accord un éveillé comme vous ne le voyez pas vous ne savez pas ah bah oui cependant il y a des humains qui passent à côté et qui s'arrêtent et qui caressent qui sont d'autres personnes qui travaillent sur la piste qui baladent et en fait quand le mec a mis le bout de plastique à l'intérieur du chariot et déplace le chariot il rentre dans un bâtiment et en rentrant dans le bâtiment il y a des gens qui le croisent etc et ils discutent 30 secondes et il y a ils mettent la main à l'intérieur du truc pour caresser donc clairement la gestuelle vous fait penser à un humain qui caresse un char voilà c'est ça qui vous qui vous éveille le truc mais comme vous ne le voyez pas c'est difficile de rentrer en communication avec lui je m'approche du bâtiment en question et je fais je tente de réclamer des caresses ouais pas de problème tu vas voir quelqu'un qui est en train de fumer donc qui clope et qui pue qui te caresse le chat qu'est-ce que tu fais là tu t'es perdu donc voilà donc tu te fais caresser et petit à petit comme ça je me rapproche peu à peu de l'endroit où a disparu le gars avec le chat ouais les autres faites quoi est-ce que je peux chasser le chat enfin la compétence chasse elle sert à repérer je pense non ça peut ouais tu peux tu peux utiliser ça bon bah je vais tester ça veut dire que tu es très très concentré sur les odeurs etc la vue le machin et tu vas tout droit quoi et donc vous voyez votre camarade sherlock partir tout droit comment dire tête chercheuse quoi je suis en train de regarder mes caractéristiques ça aurait été plus dans mon caractère de faire ça mais j'ai pas assis en score donc je pense que je vais plutôt réclamer des caresses aussi toi c'est pas trop un problème pareil je vais la suivre vous vous faites caresser tranquillement et puis vous rentrez dans le bâtiment je frissonne antérieurement parce que il y a des singes qui m'ont caressé moi je suis en mode dégoûté de la vie voilà donc en fait vous allez voir en fait vous allez suivre sherlock qui a une bonne une bonne piste visiblement ouais il y avait su ouais et on sent quelque chose et donc tu vas t'arrêter au chariot là au chariot tu vas tu vas y rester longtemps parce que le chariot a quand même une forte odeur de pâté ça sent le pâté et le chat donc sur tes juste derrière toi Sherlock tu as tes amis qui sont là et vous êtes dans un espèce de grand on est pas long derrière du coup ouais ouais vous êtes juste derrière et et en fait vous êtes dans une espèce je considère que Sherlock lui fait toutes les pièces etc en fait il s'est un peu transformé en chien de chasse quoi donc il suit la piste il suit l'odeur mais comme l'odeur elle est dans le bâtiment elle est assez diffuse et elle est un petit peu partout il est obligé d'inspecter toutes les pièces et donc il perd du temps et vous vous allez vous allez très rapidement finir avec les caresses pour rentrer vous allez le suivre et puis vous allez laisser faire en fait et il va tourner un petit peu essayer de trouver le meilleur ce qui pour vous comment dire à la limite vous êtes pas loin de vous moquer de lui quand même voilà mais c'est efficace quand même donc quelque part c'est utile c'est trop rien et donc vous arrivez à terme dans un grand hangar au rez-de-chaussée où il y a le chariot qui est déposé et il est à côté d'un monte-charge pour monter pour monter et c'est assez petit c'est pas un gros monte-charge industriel pour mettre des trucs de plusieurs tonnes c'est plutôt assez petit pour mettre des cartons des petites boîtes c'est pas non plus hyper grand et à côté il y a un escalier et du coup le monte-charge lui sans la pâtée mais à des kilomètres il faut rentrer il faudrait qu'on aille mais j'ai la phobie des ascenseurs il faut rentrer tous les quatre vous serrez un petit peu et ça passe éventuellement celui qui a Schrödinger va devoir y rester pour appuyer sur le bouton par exemple pour que vous ayez d'autres pouvoirs pour appuyer sur le bouton non c'est bien ça écoutez ça va être un peu compliqué sur la courte échelle pardon on se grimpe dessus non non vous rentrez dans le truc il n'y a pas de soucis vous êtes un petit peu serré mais ça passe non je veux dire pour appuyer sur le bouton on se monte dessus on fait l'échelle non c'est pas la peine non non c'est pas la peine puisque le bouton est accessible par une comme le monde charge est en hauteur en fait il y a un espèce de plateau pour d'accord c'est à hauteur ouais c'est à hauteur du plateau donc une fois que vous avez sauté sur le plateau vous pouvez facilement appuyer sur le bouton vous allez appuyer ben en fait vous allez appuyer une première fois pour le faire venir donc là il n'y a pas de problème par contre une fois que vous êtes à l'intérieur il faut pouvoir appuyer et rester à l'intérieur donc c'est là qu'il y en a besoin d'accord mais du coup le deuxième enfin le doublon il va devenir quoi il peut disparaître parce qu'il peut désactiver son pouvoir d'accord ok ou alors il peut le faire revenir dans l'autre sens mais pour le coup s'il n'a pas le temps de se rejoindre en haut pendant le temps du pouvoir ça fera même le même effet ouais mais à plus de 20 personnes ouais du coup oui on va faire comme ça ouais tu n'as pas besoin de cramer ton pouvoir avec 25 voilà son maximum juste un suffit donc vous mettez ça vous activez le bouton vous remontez le monde charge s'ouvre il n'y a qu'un seul étage donc ça va c'est pas compliqué et vous arrivez dans ce que les humains appellent un laboratoire quoi probablement c'est tout blanc tout propre il y a des tubes à essais partout il y a des trucs en verre partout il y a des gens en blouse blanche ça confirme un peu ce qu'on commence à deviner et parmi tout ça il y a un chat éveillé qui est tranquillement en plein centre de la pièce et qui regarde tout le monde alors il n'y a pas grand monde dans l'étage enfin dans l'endroit où vous êtes il regarde principalement un humain et les autres et les autres bah sont enfin c'est une espèce d'open space ouais en paillasse quoi et donc le chat regarde un humain dans une paillasse qui fait plein de choses qui regarde tout le monde sur l'ordinateur il fait plein de trucs bizarres et le chat vérifie et quand il a entendu le monde charge le chat vous regarde vous voit et du coup il vous parle justement s'il n'avait pas fait je l'aurais fait et du coup qu'est-ce que vous faites là je vous connais pas vous avez rien à faire ici retournez où vous êtes alors déjà vous êtes qui vous êtes qui toi ouais d'abord on est du conseil de Paris de la Sorbonne et toi je suis Maoguo d'accord on a déjà entendu parler de lui ou pas c'est pas impossible vous allez me faire un petit jet en en l'équivalent de savoir c'est le premier de mental c'est en enronnement en enronnement ah oui d'accord donc c'est votre chance plus le double de votre enronnement ah le double j'ai même pas mis le double moi j'ai donc faut encore ajouter 3 sans manger t'as fait 25 ok je pense que t'en vas aller ouais bon 24 ça doit être bon aussi ouais mais t'as pas tant que ça t'as pas tant que ça puisque toi t'as fait un 10 un 7 le 7 saute en fait le système de dé est un petit peu compliqué de 4 puisque en fait quand vous lancez un des dix il se relance et s'il vous fait encore un 10 ça se ça fait un succès exceptionnel mais le en fait la valeur à la relance ne s'ajoute pas on en a pas besoin c'est juste un contrôle que ça a refait un 10 derrière ah oui voilà mais voilà quand vous faites un 10 c'est quand même un gros score donc donc en fait c'est moins gros que ça quoi mais du coup le score de thatcher me semble pas mal voilà où ça va suffire en gros en gros oui vous le connaissez il a été viré du conseil en fait il a il a tenté des choses sans l'accord du conseil en fait vous n'avez pas forcément les détails parce que je suis dit à longtemps etc etc et donc vous n'étiez pas encore important dans le conseil vous étiez encore trop jeune je pense qu'on pourrait lui dire qu'on l'a démasqué qu'on a compris ce qu'ils faisaient et vous ne comprenez pas ce que je fais je suis là pour nous sauver tous c'est même pas vrai d'abord la malédiction grandi et de plus en plus nos descendants sont dégénérés espèce de traite et on pense tous différemment de toute façon mais là c'est vraiment pas non et puis les vrais traîtres sont ceux sont ceux du conseil de paris qui refusent qui refusent de voir l'évidence et que notre espèce est condamné et que si nous ne faisons rien tout le monde mourra et du coup on agit comme ça sous le nez des humains c'est quand même pas super super les humains ne sont pas au courant de ce que je fais je les mets en danger avec des bêtises voilà ce que je voulais dire merci mais le conseil de paris nous met tous en danger encore plus grave quand il n'aura plus de chat éveillé dans tout sur toute la planète nous ne pourrons plus assurer assurer l'évolution et là des humains nous ne pourrons plus éventuellement repartir sur une autre planète nous aurons perdu tout notre savoir et nos et nos dons alors là il ya des choses qui me parlent mais je trouve que quand même c'est pas très moral d'avoir mis comme ça autant de danger d'avoir surtout cassé la mascarade tu attires trop l'attention des humains tu es trop dangereux je n'ai pas cassé la mascarade pas encore mais c'est très risqué tu bafou toutes les lois quand les lois sont idiotes il vaut mieux le faire c'est pour ça que tu es un traître je crois qu'il va falloir arrêter le blabla mais je... comprenez moi tous les enfants que j'ai eu étaient tous des dégénérés c'était ma seule solution j'ai essayé de demander l'autorisation du conseil mais ils me l'ont toujours refusé prétextant que ça serait trop dangereux pour nos amis dégénérés que ça pourrait avoir des complications ils ont été frileux ils ont eu peur moi je leur ai prouvé ça fonctionne des chats arrivent à être à utiliser nos pouvoirs et à récupérer ça met en danger complètement le secret des chats c'est surtout ça avec votre aide je pourrais je pourrais camoufler ces traces et les rendre plus discrètes et ça me laissera le temps d'améliorer la formule on n'y suffira pas on est qu'un petit groupe il faut que tu que tu rentres dans le jeu donc le jeu de la mascara alors le grand jeu il est trop tard tu as perdu il ya des joueurs d'un assis si je crois un peu tu peux pas rester dans ton coin comme ça c'est pas possible mais si vous m'arrêtez que vous m'envoyez au conseil le conseil me me bannira et me chassera et mes expériences tomberont dans l'oubli mais pas du tout il peut y avoir des discussions avec je sais plus comment ça s'appelle quand on quand on convoque un conseil de conseil donc il peut y avoir d'autres moyens d'autres discussions tes expériences sont intéressantes mais il faut pas les utiliser comme ça et on peut il faut les réfléchir un peu plus l'utilisation ta faim ne justifie pas les moyens et nous y mettrons fin viens avec nous suis nous et on pourra trouver une médiation et vraiment un nouveau dialogue alors dans les faits tu sais que c'est pas vrai oui mais c'est pas on a le droit de jouer du pipeau si on veut vous avez le droit vous avez le droit mais je veux dire que que consciemment vous savez que le travail qu'il est en train de faire va être perdu vous savez que le conseil va vouloir le détruire et va vouloir parce que le conseil est et assez frileux et et s'il a déjà pris une décision pour le virer lui du conseil ils vont pas revenir sur une décision qu'ils ont déjà prise mais de toute façon le le fait est que s'il continue la mascarade va finir par surtout ça paraît foutu et rien ne pourrait être sauvé donc de toute façon faut l'arrêter donc tous les moyens sont bons oui mais si par exemple avec votre aide je je réduisais et changer totalement mes méthodes pour peut-être tester sur moins de chats mieux contrôler il aurait fallu y penser avant c'est trop tard surtout on peut pas être un petit groupe il faut toujours se se rallier se fédérer c'est notre principe on vit comme ça je brandis mes griffes et je lui dis rends toi sur sans faire d'histoire et je tâcherai de faire vite personne n'a leadership en haut j'ai six un leadership ouais tu peux peut-être il y aurait pas un truc à faire avec ça ouais à la limite leadership je l'accepterai pour essayer de motiver tes camarades ou par exemple quelqu'un qui refuse de monter dans le monde charge ouais c'est trop ouais ouais c'est pas ouais mais ouais pour autre chose non mais en gros il hésite quoi mais il s'énerve parce qu'il sait que il sait que vous l'avez cramé et que vous êtes beaucoup trop nombreux pour qu'ils puissent pour qu'ils puissent se battre et c'est pas c'est pas un physique clairement c'est clairement pas un chat physique donc il ne peut pas s'opposer à vous quoi mais c'est mort quoi vous le retrouverez probablement pense que je vais continuer encore mon bluff essayez de lui de le convaincre on m'entend toujours là ? ouais ouais qu'il y a d'autres moyens on va faire de la médiation on va avoir d'autres discussions essayer de convoquer d'autres parties tout ça ouais ouais bah il va il va il va il va se prêter au jeu clairement on peut pas être juste un groupe de 4 ou 5 même avec ceux qu'il a avec silma et tout ça ça suffit pas quoi il faut vraiment être dans le jeu et être avec toute la communauté des chats éveillés bah ça c'est inconditionnel quoi est-ce que je peux lui parler sans que personne n'entende à part lui et moi ? ouais du coup je veux lui dire que c'est pour les esclavagistes ses travaux sont intéressants et qu'on est d'accord enfin que Thatcher est d'accord sur ses principes et qu'elle fera en sorte que ses travaux ne soient pas perdus par la suite c'est un peu ce que j'essayais de lui dire aussi vu qu'il parlait de planète et tout ça intéresse tes défaitistes aussi en gros à toi Thatcher il va te donner il va te donner une formule alors que tu vois que tu comprends pas tu sais pas du tout la comprendre par contre tu pourrais éventuellement la retransmettre à un chat qui pourrait la comprendre pour avoir le savoir scientifique pour le comprendre et donc du coup tu pourras la redonner aux esclavagistes d'accord cool voilà ce que j'aurais dit c'est en fait et du coup bon il accepte de se rendre et voilà du coup moi je prends l'initiative de faire un rapport tout de suite au conseil des fois qu'eux il nous échappe entre temps pour leur dire que là ça y est on l'a retrouvé en fait vous allez être vous allez être quelques heures plus tard vous allez être contacté par le conseil directement par télépathie en gros vous allez leur dire que la mission est terminée je suppose donc vous allez être téléporté à à paris à la sorbonne pour faire votre rapport à finale pour les cinq et les six avec lui parce que vous allez être avec les cinq vous allez dans la maison il est il est entre guillemets arrêté voilà et donc vous allez pouvoir vous raconter tout ce qui s'est passé donc qui fait le rapport vous n'êtes pas obligé de tous faire le même etc etc Qui répond quoi qu'est ce qui s'est passé bien faire un rapport alors nous vous pouvez le faire idéalement pour faire court si si vous me dites que vous racontez ce qui s'est passé dans la véracité même vous me le dites et puis ça suffit si vous avez envie d'essayer de gruger le conseil on va dire rendant camoufler en certains détails etc insister sur quelques quelques lesquels les choses que vous changez les tailles que vous changez et pas la peine de me dire voilà qui est allé au village enfin à versailles histoire d'aller plus vite parce qu'on a tous véhicule histoire donc autant ne faire que ce que vous voulez changer quoi tous les épisodes un peu merdeux où on a pris des risques par rapport à l'abascarade quand on a essayé de faire des sombres au silma qui est lévité on l'air comme ça faut passer vite fait là dessus quoi oui oui je ne parle pas de la formule qu'on m'a donné évidemment et juste résumer en disant qu'on a réussi à parlementer avec lui sans dire exactement quelle raison on a avancé à part le passage des trois épreuves hercule raconte tout ce qui s'est passé est-ce que vous lui racontez ce que vous leur racontez l'expérience d'avoir goûté la pâté comment vous vous êtes senti ceux qui l'ont goûté quand vous l'avez mangé moi je le garde pour moi moi je vais le garder pour moi aussi d'accord et pour silma qu'est-ce que vous recommandez en gros comme la pâté va finir par s'arrêter d'être livré ça va prendre quelques temps mais silma devrait redescendre ouais ouais ce qui va probablement provoquer des trucs bizarres chez lui alors voilà c'est ce que j'allais dire il faudrait sûrement envoyer des équipes pour aider au retour à la normale dans tout le quartier parce qu'il y a aussi tous les chats qui en ont bouffé de la pâté ouais et le chien d'accord ok bah du coup tature qui a la formule bah tu pourras la donner aux esclavagistes qui sont très contents de récupérer quelque chose comme ça ouais ils vont lancer des recherches un peu plus poussées dans d'autres régions du monde où les esclavagistes sont plus puissants et pourront agir plus discrètement parce que le conseil de paris et la france en général c'est pas un endroit pour faire des expériences quoi le conseil je ne sais pas qu'elle a récupéré je ne sais pas cet aspect là mais de mon côté je parle de mon expérience quand j'ai bouffé la pâté à donc mon parti des défaitistes donc bah ça nous fait un peu une belle jambe mais voilà ça nous fait une piste parmi les autres des possibilités de de contact à essayer de trouver pour eux notre plan toujours de trouver une planète voilà ok bah du coup le scénario est terminé je pense on a réglé le texte tout à fait il est minuit 3 donc voilà donc je suis pile à l'heure qu'est ce que je voulais dire j'espère que ça vous a plu bah oui c'est sympa il est marrant c'est drôle qu'est ce que je voulais dire donc euh je pense que vous avrez à peu près tout compris en fait hein bon le chat voulait réparer les chats qui étaient pas éveillés donc il a développé une petite formule qu'il a mélangé à de la pâté et il a fait des expériences en livrant cette quantité de pâté à divers endroits euh enfin dans ce quartier là ouais le problème c'est que euh il avait probablement euh alors probablement euh choisi la région de Silma exprès euh pour certaines raisons qui lui sont euh qui lui sont euh on va dire euh personnelles ces raisons là euh euh Silma lui a tombé dessus en premier il a il a assuré que personne d'autre n'allait en manger dans les donc il en a accumulé un petit peu puis il en a mangé une très très grosse quantité ce qui l'a fait tomber dans cet état et donc rapidement il y a d'autres chats qui se sont pointés un petit peu qu'on commençait à en manger aussi qui ont compris qu'on réussit à rentrer en communication un peu avec Silma avec le temps euh quand Silma en fait commence à être en manque il peut euh il peut essayer de d'alpagué des chats autour de lui pour leur demander de de le nourrir en fait ouais voilà la référence étant que Silma devient une espèce de professeur Xavier quoi ouais vous voyez la chose quoi euh euh tataque et puis voilà après bon il y avait des petites les petits les petits sketchs on va dire pour un pour faire passer le temps euh voilà voilà non c'est cool plus du coup ouais c'est ça c'est ça c'est ça donc le donc de lire le le livre du jeu de rôle avec les règles etc et c'est 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 bien de l'avoir vu en action quoi alors euh bon moi le truc c'est que je suis pas un grand grand me jeu de cats puisque j'ai euh enfin je l'ai lu le bouquin j'ai fait une partie en tant que joueur et puis euh ça doit être ma 5 6e partie en tant que me jeu il y a des aspects de règles que je connais pas par coeur et que euh c'est ça c'est touffu quoi il y a beaucoup de choses alors il faut faire attention parce que le bouquin il y a plein d'erreurs il y a plein d'erreurs dans les exemples qui sont dits je ne sais pas si vous n'avez que le livre de base et le supplément parce que dans le supplément ça corrige les erreurs du livre de base mais dans le livre de base il y a des exemples qui ont beaucoup d'erreurs il faut mieux se baser sur la règle plus que l'exemple parce que c'est parfois erroné notamment pour tout ce qui est système de combat etc c'est très touffu à lire toutes les factions on se disait vraiment il fallait faire un scénario très concentré voilà voilà du coup j'en ai discuté avec l'auteur de ce scénario en détail enfin rapidement c'est passé et donc c'est pour ça qu'au début j'insiste sur le fait que que par exemple il y a beaucoup de dégénérés et relativement peu de réveillés d'accord de chats éveillés tout simplement pour pour vous mettre en condition sur le fait que pour la fin du scénario en fait ouais et dans les règles du dans le BG du jeu je ne sais pas si il est dit des proportions ou quoi mais bon c'est peut-être une interprétation de ma part mais oui ils sont quand même plutôt rares et les éveillés mais c'est quand même pas à ce point là j'avais pensé mais après je ne sais pas moi je force un peu le trait parce que ça ça sert mon scénario après c'est le but voilà chaque jeu après adaptation c'est le principe il y a eu ouais il y a eu un supplément il y a eu un kickstarter enfin une ulule pour pour le supplément et l'écran donc j'y ai participé donc je les ai voilà donc ça a été financé mais ça s'est fermé depuis quelques temps maintenant voilà par contre ouais les éditions Icar sont en train de couler donc elles ne sont pas en train de couler elles sont en train de fermer c'est pas pareil c'est la personne qui s'en occupe voilà à à à à voilà et du coup de toute façon l'auteur va avoir le droit de récupérer son oeuvre d'accord alors on a pas les détails mais de la date exactement mais ça va arriver d'ici quelques temps et donc éventuellement après il pourra trouver un autre éditeur si il y a des éditeurs intéressés quoi ça serait bien voilà voilà et moi l'auteur il m'a donné le livre voilà donc j'ai le livre de base avec les notes de l'auteur où il a mis les corrections waouh voilà c'est ça d'avoir la classe piste carrément 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 bon bah voilà j'espère que cette partie vous a plu donc la partie est enregistrée donc je vais finir je vais couper les enregistrements donc on va dire au revoir aux futurs spectateurs au revoir au revoir au revoir lâche le jeu au revoir c'est parti c'est parti c'est parti Merci.